Est-ce que c'est mieux de miner du dodge, du bitcoin ? Est-ce qu'on mine chez soi ? Dans quel pays ? Combien ça coûte ? Et c'est ça qui permet de calculer la rentabilité d'une machine. La crypto que je n'achèterai jamais. Qu'est-ce qu'il y a de plus écolo que réutiliser des déchets pour le valoriser ? Il va se passer un truc de dingue, vraiment. Donc là du coup, est-ce que c'est possible de miner du bitcoin chez moi avec mon ordinateur en 2024 ? Je suis sur un espèce de plan qui va sûrement révolutionner le monde de l'énergie nucléaire et du mining de bitcoin. Ce soir c'est l'émission sur le mining et on est avec deux invités d'exception. Mr Thomas, comment tu vas ? Super, remontez à Blox. On est avec Edouard, tu vas bien ? Très bien, merci. Attention parce que les gens ont beaucoup de questions pour vous sur le mining. Il va falloir être très précis, très... Sinon ils vont vous tomber dessus. Les grandes questions, ça va être est-ce que c'est rentable encore en 2024 de faire du mining ? Est-ce que c'est mieux de miner du dodge, du bitcoin ? Est-ce qu'on mine chez soi ? Dans quel pays ? Combien ça coûte ? Combien ça coûte, etc. Donc ça, ça va être les questions après vous êtes présentés. D'abord on veut voir que vous êtes des experts, on veut voir que vous savez de quoi vous parlez. On veut savoir d'où vous venez, on veut savoir ce que vous avez fait avant, on veut savoir ce que vous faites maintenant. Donc on peut commencer par Thomas. Tu as cinq minutes là, qui es-tu, que fais-tu ? Ok, alors Thomas Charbonnet, l'enchanté. Moi je suis complètement passionné, je suis tombé dedans en 2012. Voilà, je m'intéressais à une partie sombre d'internet qu'on appelle le deep web. Et du coup, forcément, la monnaie qui était utilisée là-dessus à l'époque était le bitcoin. Donc bien sûr pour faire des donations sur Wikileaks. Et donc après, je me suis pris de passion sur qu'est-ce que la monnaie ? Pourquoi un euro vaut un euro ? Et en fait, pourquoi on fait marcher la planche à billets ? Pourquoi l'inflation ? Pourquoi les dettes ? Et puis pourquoi c'est indexé sur l'or ? Et puis pourquoi avant c'est changer des coquillages, du sel, etc. Et puis je me suis intéressé au fondement de la monnaie, courant de pensée autrichienne, Frédéric Chaillec. Et puis ça a pris sens et je voulais participer à tout ça. Donc comme j'ai toujours aimé l'informatique et bidouiller les ordinateurs et connecter des choses en réseau, etc. J'ai commencé à miner en 2013, où j'ai acheté les toutes premières générations d'ASIC. Donc à l'époque, c'était des gridseed. Donc c'était des petites machines rondes comme ça, avec cinq puces dessus, gravées en 55 ou 57 nanomètres. Donc pour comparaison, aujourd'hui on grave en 3 nanomètres, mais bientôt moins. C'est comme ce qu'on a dans nos téléphones, les ordis modernes. Et donc voilà, à cette époque-là, j'étais pris pour un Uliberlu par tout le monde. Même mes potes me disaient, regarde, dans GTA j'ai un million. Alors que moi je disais, ouais, mais regarde mon bitcoin, je peux le changer. Enfin c'était compliqué, mais voilà. Après Montgox, il y a eu, donc les potes, ça leur a donné de la matière pour rigoler un petit peu. Mais j'ai jamais perdu la foi dans tout ça, en étant convaincu qu'il y avait une solution contre la cupidité de l'humain. Et un système enfin sain, pour de la monnaie, pour de l'échange de valeurs entre les personnes. Et voilà. Ça coûtait combien ce type de machines-là, les chers ? C'était très cher, là je ne me rappelle plus comme ça, mais je pourrais regarder dans mes vieux mails. J'achetais ça sur Ebay. Une fourchette ? C'est 400, 400, 500 balles, un truc comme ça, je pense que je payais à l'époque. Et puis après j'ai acheté des plus grosses machines, les Zeus Hurricanes, qui minaient du script. Voilà, donc il y a différents algorithmes, pour ceux qui se posent la question. Bitcoin, c'est du chat 256. Le script, c'est tout ce qui est Litecoin, Dogecoin. Ça, c'est du dash. Enfin bref, voilà. Et donc après, pris de passion par tout ça, j'ai continué. J'ai participé à l'ICO d'Ethereum. Donc je n'avais pas grand-chose à l'époque. Donc j'ai mis 20 balles et j'ai eu 80 éthers, 81 éthers, il me semble. Donc voilà, ça ne valait rien à ce moment-là. J'ai miné pendant des mois sur le testnet en étant convaincu que c'était du minage-minage. Et puis en fait, quand ça s'est lancé, j'ai fait, putain, quel idiot. Mais en fait, ça ne sert à rien, ils n'ont aucune valeur ces jetons. Et je me suis après lancé avec des cartes graphiques quasiment au début. Et puis voilà, ça a été grosse passion. Bon investissement ? Oui, avec le temps. L'installation, mes potes aussi rigolaient parce que je payais à peu près 400, 80 balles, 500 balles d'électricité par mois. Je minais deux éthers par jour avec les cartes graphiques, avec mes rigs que j'avais. Sauf que l'éther à l'époque, il était à 3, 6 euros, 8 euros, 10 euros, 50 euros. Ça fait combien maintenant ? Ça fait du mille balles par jour ? Non, un éther, c'est trois mille et quelques dollars, je crois, aujourd'hui. Donc ça fait comme si... Du six mille, sept mille. Donc la raison d'y croire à l'époque est de miser sur ça en payant plus cher de jus que ce que ça me rapportait. Mais en ayant gardé une quantité après, ça fait un beau pécule plus tard. Donc il faut vraiment le voir sur le long terme. Oui, c'est correct. En branchant des machines. Mais à l'époque, il y avait peu de documentation aussi. Donc tu geekais le truc, changeais les frameworks des cartes graphiques. J'en ai cramé quelques-unes en essayant d'optimiser au niveau du voltage, de la fréquence. Bref, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Alors du coup, 2017 ou 2018, je rencontre Adrien, qui avait déjà la société Gwensas, qui cherchait un associé. Et puis en se rencontrant, j'ai repris des parts dans Gwensas. Et puis là, on est passé au niveau supérieur. Donc on avait un data center à Pau, donc en France. À ce moment-là, 2017-2018, on ne se posait pas beaucoup la question du prix de l'énergie, puisque ça ne faisait que monter. C'était super rentable tout le temps. Mais 2018, quand tout se casse la figure, pour rester dans la course, il fallait trouver du jus à pas cher. Donc c'est là qu'on est partis au Kazakhstan, qu'on a du coup fait la rencontre de Sébastien Guspiau, qui avait la même société que nous. Puis ensuite, on a monté BBGS. On a eu un projet au Congo. On a fait héberger des machines en Russie, à Yerkuts, en Sibérie. Puis ensuite, il y a eu le Paraguay, puis Oman. Et donc voilà, aujourd'hui, on est sur quatre continents. On continue de développer. Et puis voilà, puis c'est toujours la passion. Et moi, ce qui m'anime, c'est le terrain, c'est l'humain, former les gars, mettre les mains dans le cambouis comme tout le monde, et puis continuer à faire ce que je faisais dans ma chambre, mais sur une chambre qui est un peu plus grande que celle que j'avais. Il y a une plus puissante. Tu n'as pas que trois prises, là. C'est ça, exactement. Voilà, pour faire simple. Nickel. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Et toi, Edouard, alors, d'où tu viens ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Alors, moi, je ne dirais pas à peu près le même parcours que Thomas, mais parce que je suis un peu plus jeune, donc je suis rentré un peu plus tard. Moi, ça a démarré quand j'étais encore au lycée. D'ailleurs, c'est mon ami Picot, que j'embrasse, si jamais il me regarde aujourd'hui, qui un jour vient et me dit, tu vois, c'est quoi le bitcoin, etc., etc., qu'est-ce que c'est ? Et alors, moi, j'y connaissais absolument rien. Et le soir, j'étais à l'internat à l'époque, c'est dire. Dans quelle année ? Ça, c'était en 2017. Je rentre le soir à l'internat et je regarde ce que c'est, et tout ça, et moi, la finance, je n'y connaissais, mais que dalle. Et ça, par contre, c'est un grand merci que je donne aux crypto-monnaies, c'est au moins m'être penché sur toute la question monétaire, un petit peu comme ce que tu as expliqué, me pencher vraiment sur ce côté-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait deux moyens pour l'acquérir, ce bitcoin. Soit tu l'échangais, tout simplement, de l'euro contre, finalement, du bitcoin, soit tu le minais. Et moi, qui ai toujours bidouillé, grand gamer dans l'âme, etc., les cartes graphiques s'en parlaient un petit peu, donc voilà. Et je me suis mis à miner, mais pour le coup, ce n'était pas du bitcoin, j'ai commencé par de l'Ethereum. Du coup, en cartes graphiques, en GPU, à l'ancienne. Et je me souviens, je me renseigne pendant une ou deux semaines, et je rentre chez moi, et je lui dis à mon père, c'est génial, regarde les rentabilités, c'est comme ça que ça marche, et tout. Alors là, t'imagines, le papa, 45 ans, non, fini, tu lui parles de quelque chose de fou. Et au final, il m'a dit, ok, on tente, six cartes graphiques, AMD RX 580, monté sur des planchettes en bois, tu vois, le cadre de rig en bois, c'est-à-dire, même pas de ferraille, rien, les risers, là, qui t'achetais, je ne sais plus combien, 2 euros l'unité sur Amazon, et je fais, et j'ai branché, ça gagnait pas mal, et après, on a fait quelques copains de l'entourage et tout ça, quelques rigs, et au final, j'avais un bureau complet, on a changé tout le compteur électrique, on était sur du 12 KVA, on est passé au max qu'on pouvait en compteur bleu EDF, ça commençait à chauffer, les étés étaient compliqués, tu vois, et au final, avec du recul, on est allé à Tarbes, alors pas trop loin de Pau, au final, et on a trouvé un entrepôt qui était alimenté en tarifs jaunes, donc gros compteur électrique, et on a commencé à miner, et on avait l'équivalence de 0,6, 0,7 mégas, donc 700 kilos, et ça se passait bien, comme disait Thomas, on ne se souciait pas du prix électrique, et évidemment, la concurrence a commencé à arriver, les monnaies premier beer market, ça fait un petit peu mal, et suite à ça, je me suis dit, ok, on rend ce qu'on a à rendre, on arrête là, j'étais à peine au bac, donc je me suis dit, je vais finir mes études, et quand j'ai fini mes études, je me suis dit, bon, est-ce que je continue plus haut que ce que j'ai fait, donc j'ai arrêté une licence, est-ce que je vais jusqu'au master, tout ça, je me suis dit, je vais rater le tournant, et c'est là que je me suis dit, j'arrête, j'ai fondé du NRJ, et aujourd'hui, voilà, je continue le développement, voilà où j'en suis en gros aujourd'hui, et je me suis segmentorisé, on va dire, sur quelque chose, moins tourné retails, beaucoup plus tourné infrastructure, énergie, voilà, pour pas que m'enfermer dans le monde cryptographique, et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment, on sera amené en parler en trois heures, j'imagine, voilà, tout ce qui est vraiment infrastructure, l'utilisation du bitcoin, et surtout son architecture, est utile au monde de l'énergie, au développement des énergies renouvelables, et plus l'aspect monétaire, évidemment, voilà. On pourra en parler de ça, si c'est une bonne idée, une bonne ou une mauvaise idée pour ce qui est l'environnement, et tout, c'est les questions qu'on vous pose souvent, j'imagine, on a des petits chiffres, d'ailleurs, qu'on pourra sortir, donc ok, merci pour les présentations, moi je vais aller encore plus deep dans la présentation, j'ai des petites questions, rapport sur la crypto, c'est des questions ouvertes, donc c'est des complétions de phrases, je vais la récupérer, hop, des petites complétions de phrases, et vous vous dites ce qui vous passe par la tête, juste on répond aux consignements, consignements, ça se dit consignements, peut-être, consignements, des manières concises, et après on débattra, on verra vos avis. Alors, la crypto que je n'achèterai jamais ? C'est toi l'honneur ? L'honneur ? Du Ripple ? Yes ! Alors c'est marrant, j'aurais dit pareil. Ah bah génial ! La première crypto que j'ai achetée, c'est ? Je crois que du Doge, ou du Vercoin, ou Blackcoin, je sais plus, ou non, mais Bitcoin en fait, je suis con, à l'époque, mais en fait, j'ai eu deux phases, il y a eu un an entre les deux où je me suis mis dedans, vraiment, mais Bitcoin en fait. Tu l'as miné d'abord ? Non, je l'ai acheté, je l'ai acheté, et sur Ebay. Je l'ai acheté sur Ebay. Ok. Le petit putain en fond là. Moi, c'était du Decred. C'est ça qui se minait en fait à l'époque, et je me suis dit, je vais en acheter un peu avant de lancer le premier azic. Donc voilà, 5€ de Decred, je crois que ça a commencé comme ça. Ok. La dernière crypto que j'ai achetée ? Fetch. Fetch.ai. Bitcoin. La plateforme d'échange que j'utilise le plus ? Actuellement, KuCoin. Alors moi, j'étais un anti-Binance, pendant longtemps anti-centralisation, plus ou moins. J'étais à Kraken, et du coup, il n'y a pas longtemps, je suis aussi passé à KuCoin. Ok. Il y en a un, ça va lui faire plaisir. s'il regarde l'émission. Le wallet que j'utilise le plus, c'est ? Clipto.com, puisque ça fait des années maintenant que je vis pas mal avec les cryptos, et donc du coup, c'est assez simple pour les transferts sur ma banque, etc., le crédit de la maison, etc. Donc wallet centralisé. Mais parce que j'envoie dessus, pour ensuite échanger en euros et me renvoyer sur le compte, en fait. Donc c'est une passerelle, on va dire. Moi, elle est dure. La blockchain la plus performante, selon moi, c'est ? Solana. Non, non. Elle fait que buguer, tu rigoles ou quoi ? Non, je dirais Ethereum, parce que bon, c'est stable, mais après, en termes de performance, il y a sûrement mieux, mais bon. Je sais pas comment on s'y est, Ethereum. Ether. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos, c'est ? Le mining. Les RWA, je pense qu'il y a un gros truc qui va jouer dans pas longtemps. Moi, j'aurais tendance à dire effectivement le RWA, mais la DeFi, évidemment, je pense qu'on peut pas, aujourd'hui, on peut pas le nier qu'il y a quelque chose derrière. Le site que j'utilise le plus souvent dans les cryptos, c'est ? Tradingview ou Kwangeko ? Moi, c'est What's to Mine. Le meilleur moyen de s'informer sur les cryptos, c'est ? Blox. Blox TV, évidemment. Alors, l'influenceur crypto que je préfère, c'est ? C'est Crypto Edge, évidemment. Moi, c'est Monsieur TK. OK. Le meilleur endroit pour cacher sa scie de phrase ? On peut pas le dire. Eh bien, ça, c'est une question de piège. c'est-à-dire ? J'avais vu un tuto à l'époque, un truc génial, si je peux me permettre. Quand on a une porte comme ça, sur le dessus, le mec, en fait, il avait creusé un trou, il prenait un réceptacle à cigare, là, je sais pas comment on appelle ça, et dessus, il mettait une rondelle. Et donc, en fait, son trou s'insérait directement dessus et dans le dessus de ta porte, t'avais le truc qui était inséré dans ton montant de porte, donc impossible de le voir. Et il récupérait ça avec un aimant, tac, il sortait, il avait sa clé ou alors des bifetons ou des trucs cachés dedans. J'avais trouvé ça génial à l'époque comme cachette, mais c'est pas la mienne. Il va falloir que je change, mais non, je fais chier. C'était toi la vidéo, incroyable. Le projet crypto français que les gens devraient découvrir. Si vous en avez. Solana. Pas français. Pas français, merde. Projet crypto français que les gens... Moi, j'en ai un, mais c'est un ami qui est en train de récupérer une lettrique dans le Vexin, donc dans le nord de la France. Il va faire une espèce de pôle énorme où il y aura de la pisciculture, où il y aura de la culture pour du CBD, il y a du miel, des champignons. Et donc, en fait, il a créé une ICO où justement, il veut faire de la valorisation de ce qu'il va créer là-dedans. Et donc, comme il y a besoin de beaucoup d'argent pour l'infrastructure, etc., il a lancé ça en se disant je vais essayer de faire un truc un peu novateur. Donc voilà, il a lancé son ICO. C'est quoi le nom ? Le miel, mais pas le miel comme la monnaie locale, donc le miel, tout simplement. Et voilà, il fait des miels extraordinaires avec de la phycocyanine. On en reparlera peut-être plus tard, mais c'est un miel qui est bleu. Donc déjà, ça intrigue énormément dès que tu le vois, dès que tu as envie de goûter. La phycocyanine, c'est ce qu'il y a dans la spiruline et qui a tous les bienfaits, en fait. Il a réussi à faire un espèce de mix, il a travaillé pendant des années dessus et voilà, Stéphane, je te fais une bise au passage, un petit dédicace pour les français qui a vraiment du sens, très écologique. Donc il y a la paix. Alors moi, dans le sens crypto, tu parles de crypto, blockchain, NFT, Web3 ? J'en ai pas vraiment. Ah ouais ? Ah ouais, non, j'en ai pas vraiment. J'ai quelques, par exemple, tu vois la société Carbonable qui, je trouve, gère tout ce qui va être le côté écolo un peu en rapport avec la blockchain ou la crypto. Ça, je trouve ça pas mal, mais c'est pas une crypto à proprement parler. C'est pas un projet crypto. Ça me va. C'est quoi qu'ils font ? C'est comme du credit carbon ? Non, c'est pas tout à fait ça. La dernière fois que je leur avais parlé, c'était pour justement tout ce qui était... C'est une certification, je te dirais. Au dernier abord de ce que j'en avais compris, c'était certification pour le côté vraiment bio. On avait parlé quelques fois et je trouve ça super intéressant. C'est pas une crypto du coup, mais c'est plus un projet. Ça me va aussi. La pire erreur à ne pas faire en crypto. J'ai rémodifié après. Acheter ou vendre à l'émotion. Ça, ça, ça... C'est pas de mettre un stop loss aussi. On en parlera. Le meilleur moment pour acheter des cryptos, c'est... C'est toujours le bon moment, il faut juste prendre le train. Il y a des creux, mais pour moi, il faut le voir sur le très très long terme. C'est encore jeune. Maintenant ? Là, il y a une abscesse de fouri. Je pense que ça va corriger dans pas très longtemps. Il y aurait peut-être une porte d'entrée dans quelques semaines ou quelques jours. C'est possible. C'est mon analyse. Pas de boule de cristal. Après, connaissance en finances. Il faut analyser les graphiques. Si vraiment, je réponds au premier degré. Analyser les graphiques, faire ça dans le bon ordre. Et surtout, ne pas céder à l'émotion. Et après, est-ce que c'est le moment maintenant ? Je suis assez d'accord avec Thomas. Je pense que là, tous les ETF à répétition et l'engouement médiatique a fait que ça a un petit peu stage jusqu'ici. Et je pense que ça va prendre une petite correction. et bullrun 2025, je pense, fin 2025, à peu près, au doigt mouillé. On devrait être dans ces eaux-là, à peu près. OK. Et quel est le meilleur moment pour revendre ces cryptos ? Jamais. Dans 10 ans. Long-termiste. Au choix. Après, au choix. Si tu es là que pour du bénéfice, si tu es là que pour du bénéfice, le plus haut du bullrun, évidemment. C'est quand, toujours pareil, analyse graphique, tout ça. Mais si on est un long-termiste, c'est-à-dire que si tu es vraiment sur le côté est-ce que le fiat va durer, si oui, comment, etc. Enfin, bref, les pour et les contre. Moi, je dirais, en tout cas, pour le cas de Bitcoin, voire Ethereum, parce que je ne suis pas un maxi, j'espère pas me faire taper. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il y a du long terme à prévoir, en tout cas, pour ces deux grandes cryptos. Et purement mining, je pense à un truc, c'est que tous les mois, en fait, pour payer la facture d'énergie dans les fermes, tu dois changer du Bitcoin. Donc, quand le Bitcoin, il est à 20 000, tu dois dépenser trois fois plus que quand il est à 60 000. Donc, voilà, là, on est un peu obligé, par défaut de ce qui influe sur la rentabilité, quelque part aussi un peu. Enfin, bon, bref, voilà. Sauf si tu l'expliques aux clients, certains, moi, j'ai déjà expliqué à certaines personnes, ceux qui sont prêts à avancer en manière fiat la quantité d'énergie, c'est des gens absolument gagnants. C'est-à-dire que si vraiment, tu veux rentrer dans le mining pour soit une question de KYC, soit pour vraiment une question de production et pour acquérir du Bitcoin, si tu es vraiment prêt à changer tes fiat parce que tu deviens allergique aux fiat, dans ce cas-là, tu payes ta quantité d'énergie avec la fiat que tu as et que tu veux changer. C'est presque une manière, finalement, de changer ton fiat pour du Bitcoin puisque la différence que tu utilises... en moins cher. Exactement. Donc, quand tu pousses un peu le raisonnement, c'est pas idiot. Vraiment. Je vois. Dernière question. Selon moi, dans un an, un Bitcoin vaudra ? Moi, je dirais que Thomas Boulle de Fiat, d'accord ? En plus, on est mineur, c'est nous qui contrôlons. Faut pas le dire, c'est que je... Coupé, coupé ! Non, franchement, moi, je dirais, comme c'est le... Moi, je mise un bull run plus ou moins mi-2025, quelque chose comme ça. Je pense que les 100 000 pour moi, les 100K, ouais, moins les 100K, je pense qu'en plus, c'est une barrière psychologique un peu pour tout le monde et j'ai vu quelque chose de très vrai. Quand les gens essayent de préchaute quelque chose, c'est jamais ça, même sur une fourchette et j'ai beaucoup entendu entre 130 plus ou moins et 180K. Et donc, je pense que soit on sera légèrement en dessous, soit on peut être au-dessus. Après, vu la conjecture économique actuelle, je pense qu'on sera plus sur les 110K, quelque chose comme ça. Mais la barre des 100, pour moi, on la passe. Je me rappelle qu'en 2021, on essayait justement d'aller toucher les 100K et c'était ça l'objectif et au final, on s'est écrasé à 70K. C'est par là, donc, ouais, peut-être prenez un petit Delta... Ouais, oui, un petit... heinus que les gens prédisent. C'est pas une mauvaise idée. C'est l'advice. Ouais, c'est not financial advice. Pour revenir un peu sur ce que vous avez dit, du coup, blockchain la plus performante, qu'est-ce que tu m'as dit ? Ah oui, Ether, et Ether également. Pourquoi Ether ? Pourquoi pas Bitcoin ? Pour moi, c'est vraiment... Alors déjà, le langage Solidity, moi, je trouve ça assez... assez... assez pas mal, j'allais dire. Moi, je trouve ça plutôt petit, il y a pas mal de choses à faire. Après, je suis pas un expert en codage, c'est vraiment pas trop mon domaine, mais je trouve que la scalabilité et tout ce que Ether a pu produire, même si je suis pas 100% d'accord avec toute la philosophie autour, par exemple, je suis un peu contre les validateurs, on pourra en revenir plus tard, mais je trouve qu'il peut y avoir une certaine forme... la gouvernance, c'est pas juste du coup, parce qu'il n'y a qu'une quantité de personnes qui possèdent 32 Ether et c'est pas donné à tout le monde qui peuvent voter... Exactement. C'est une mauvaise idée de passer en Proof of Stake ? Alors, en tout cas, alors là, ça dépend vraiment des arguments que tu avances. Cependant, avancer sur du POS pour avancer l'argument de ces écolos, ça, je suis pas d'accord. Alors, tu consommes... Si tu parles que de la consommation, effectivement, ils consomment rien par rapport à Bitcoin. Mais si tu me parles d'écologie pure, aujourd'hui, tout ce qu'on voit arriver dans le mining, même depuis quelques années déjà, l'utilisation d'énergie excessive, assurer un revenu minimum aux producteurs renouvelables qui sont en production excédentaire, etc., ou voir maintenant la nouvelle tendance qui va être tout ce qui est landfill, donc récupérer le gaz de décharge avec des crédits carbone et tout ça pour éviter de polluer avec le méthane qui n'est non fracturé dans l'air et tout ça, ça, il n'y a pas de mining, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, je veux dire, il faut parler factuellement, tu n'as pas de solution pour capturer ce méthane et avoir un consommateur sur place. Et après, le problème, c'est que si tu veux transporter l'énergie, des fois les landfill sont dans des endroits trop loin, tu n'as pas de ligne de tension, enfin bref, tout ce côté-là, pour ne pas trop entrer dans les détails, vraiment le côté écologique POS, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas un argument valable. Que tu sois, du coup, très efficient en termes énergétiques parce que tu ne consommes rien, oui, factuellement, mais est-ce que tu es écolo dans l'âme, enfin, où est-ce que, non, c'est plutôt, est-ce que ça veut dire que Bitcoin ne l'est pas ? Ça, je ne suis pas d'accord. Clairement. Moi, justement, je trouve que c'est dommage parce que c'est un accélérateur pour l'adoption des énergies renouvelables et donc, comme Yannick, il y a vraiment des use case où il n'y a rien d'autre à faire que le minage de Bitcoin. Alors, les poncifs écologistes diront ouais, mais ça pourrait servir à rien, en fait. On n'a pas trouvé d'autre truc. Donc, c'est dommage qu'il soit passé sur la Puff of Stake. Évidemment, comme tu disais, il n'y avait rien, évidemment, c'est rien. Mais par contre, on n'est pas, pour moi, ça avait du sens de continuer le mining parce que ça permet justement de développer de l'exploitation de nouvelles sources d'énergie. Donc, c'est un peu dommage pour moi. Et la gouvernance aussi, comme on disait juste avant. Moi, j'ai une petite réflexion tout le temps parce que quand je demande Ethereum, les gens me disent souvent oui, c'est Solidity. C'est parce que Solidity, c'est bien. Solidity, c'était sûrement les premiers. Premier langage dans lequel on a pu faire du smart contract, etc. Et je me dis, est-ce que si on essaie de se calquer sur l'Internet, enfin sur Internet avec un grand I à l'époque, les premiers langages qui étaient utilisés aujourd'hui sont complètement obsolètes. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme langage à l'époque. À l'époque d'Arpanet ? Ouais, voilà. Il va falloir chercher à haut d'emploi, c'est vieux, ça. Donc, est-ce que là, on n'est pas en train de se dire ouais, on choisit tous Ethereum et on dit qu'Ethereum performant ? De toute façon, après, c'est la destruction créatrice. Tu n'as rien qui s'arrête, rien n'est figé dans le temps. Donc, tôt ou tard, ça se fera dépasser si ça ne se renouvelle pas. Et moi, j'ai été un des premiers à le dire pour Bitcoin aussi. Certaines choses, que ce soit Seguit ou d'autres applications, heureusement que ça a été développé. Alors, les ordinales, les runes, tout ça, on peut en dire ce qu'on veut et tout ça, mais ça reste quand même un outil qui trouvera sa clientèle certainement et qui peut être aujourd'hui, je pense, utile comme pour toute autre application, juste savoir se renouveler. Je pense que c'est important et je partage ta vision avec tout ce qui est le codage. C'est vrai que tout ce qui a été une légende un jour a été démodé plus tard. Donc, oui, je pense qu'il faut savoir se renouveler sur tout plan. Moi, pour avoir fait un peu de Solidity, ce n'est pas le truc du siècle. Non, c'est comparé à d'autres langages, ce n'est pas pas tout à fait le truc du siècle. La dernière crypto que vous avez acheté, toi, tu m'as dit Fetch. Oui, donc bullish sur l'IA ? pas forcément. En fait, le narratif, tout ça, ce n'est pas trop ça. Ce n'était pas ce que j'avais analysé le truc qui n'était pas trop mal et je sentais qu'il y avait un bon coup à faire et comme j'aime bien m'amuser, un peu comme ça. Après, je ne suis pas un grand trader, on va dire. j'ai les principes de base, j'ai une certaine discipline, à part quand je fais des erreurs, mais c'était plus du gambling, on va dire. Je savais qu'il y avait un coup à faire, je me suis dit, allez, je place quelques bits ici, c'est marrant. Et ça, régulièrement, je regarde un petit peu. Je disais, TradingView, je me mets plein, plein, plein de trucs que j'analyse, je me fais des tracés. Ah ben là, je me suis trompé. Ah là, j'ai eu raison. Et puis, quand je ne l'ai pas fait, je me dis, merde, je suis trop bête. Et il y a des fois où je suis vraiment sûr de moi, à force, où ça coche toutes les cases dans mon tableau, où j'ai mes indicateurs, etc. Et donc là, c'était un peu pour ça. C'était pour s'amuser. Toi, tu as dit oui, 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 bullish sur l'IA. ouais, s'il y a bien quelque chose sur laquelle je suis bullish, c'est l'IA. Déjà, on en reparlera, mais moi, aujourd'hui, avec du énergie, je ne fais pas que du mining. En tout cas, je ne développe pas des infras que pour le mining. Pour moi, l'IA, d'un point de vue juste technologique, il va y avoir une révolution. Je n'aime pas trop ce terme, mais voilà, il va y avoir en tout cas une grande avancée de l'IA qui est surtout une adoption très massive qui fait que l'infrastructure de l'IA sera obligatoire et tout ça. Et tout ce qui est d'un point de vue crypto-monnaie, fetch, render, tout ce qu'on peut voir dans cet esprit-là, on sent aujourd'hui qu'il y a de la pétence, en fait, pour ce genre de crypto-monnaie. Et je pense que c'est totalement dans l'air du temps. Donc, si on ne parle que d'un point de vue portefeuille, bullish, et d'un point de vue narrative, alors après, on peut se battre qui est meilleur entre lui ou lui, mais globalement, je suis personnellement très bullish. Ça fait partie des plus grandes parts de mon portefeuille pour ce prochain bullrun, en tout cas. Ok. Pas du tout en accord avec moi, mais... T'en penses pas, toi ? Moi, de ce que j'ai digué, en fait, ils ont du mal à s'imposer et à dire que c'est meilleur qu'un AWS, tu vois, par exemple. En termes d'escalabilité, en termes de prix, en termes de speed, en termes de tout ce que tu veux, c'est moins intéressant pour l'instant, ce qu'on a sur Render, Akash, etc. C'est moins attractif qu'un AWS. Et tu vois, moi, si je suis une grosse boîte, comme un chat GPT ou autre, j'ai besoin de serveurs, je vais pas aller chercher le mec qui est décentralisé. Enfin, moi, je m'en fous que la donnée soit décentralisée si je suis chat GPT. Tu veux que la data soit traitée vite ? Je veux que la data soit traitée vite et que ça me coûte pas cher. Donc, en fait, ça a un intérêt sur des boîtes qui ont envie que ce soit décentralisé, mais aujourd'hui, tu demandes à Facebook, ouais, est-ce que la data, tu veux qu'elle soit décentralisée ? Ils veulent pas. Enfin, en fait, les grosses boîtes préfèrent que ce soit centralisé, finalement. Donc, en fait, si je n'ai pas encore vu une grosse boîte qui serait en position de dire moi, je veux absolument partir sur la blockchain parce que ma data doit être décentralisée. Et pour l'instant, c'est le seul atout qu'ils ont. Parce qu'ils sont pas plus rapides, ils sont pas plus... Sauf, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps qui disait être moins cher que AWS. Je ne saurais plus dire laquelle c'est. Mais voilà, s'il n'y a pas le prix, s'il n'y a pas la scalabilité, s'il n'y a pas la speed, je vois pas en quoi la blockchain a un intérêt. C'est fou, parce qu'à l'époque, de l'époque blockchain bullshit, on en mettait à toutes les sauces. Et puis moi, qui après était consultant informatique, enfin, je rencontre Adrien, on m'a mis en charge, enfin, on m'a recruté pour ça parce que dans la boîte où j'étais, Capgemini, je faisais beaucoup parler par rapport au crypto. Donc, j'ai formé plein de gens. À la fin de mes derniers mois de taf là-bas, je passais plus de temps la journée à former des collègues, à utiliser un portefeuille, à sans serait sur les plateformes. Donc, on m'a appelé monsieur blockchain. Et donc, il y a un de mes managers qui m'a débauché pour faire un bureau de recherche et développement blockchain. Et donc, à ce moment-là, il y avait IBM qui était à fond les ballons pour faire de la blockchain partout. Et quand tu parles d'efficacité, d'efficience, et à l'époque, il y a un peu ce même clivage qu'aujourd'hui avec l'IA parce qu'en fait, une base de données, ça marche tout aussi bien. Pas besoin de faire un truc décentralisé, c'est de faire former plus rapide, plus simple. Voilà, et que ce soit décentralisé ou pas, pour certaines applications, ça n'a aucun sens de décentraliser. Et là, quand on parle comme ça, ça me fait un peu penser à ce débat qu'il y avait à l'époque, blockchain bullshit, et j'ai mis du temps à le comprendre parce que moi, comme j'étais embauché pour ça, je le voyais à fond, je le vendais à fond, mais en fait, c'est de la merde. C'est ça, moi, j'ai peur qu'on essaie de mettre la blockchain un peu partout, comme c'était le cas en 2021 avec le metaverse. Comme toi, tu disais, moi, quand je jouais à WoW, etc., c'est un metaverse, les Sims, c'est un metaverse. Pourquoi on a voulu mettre de la blockchain à l'intérieur pour faire du blé, tu vois ? Et je pense que si les réseaux sociaux, il y avait la blockchain à l'époque, on aurait essayé de mettre de la blockchain dans les réseaux sociaux. Mais il y en a qui ont essayé de faire des réseaux sociaux. Le metaverse de Facebook, tout le monde l'utilise, non ? C'est ça. Et en fait, pour moi, l'IA aujourd'hui, c'est aussi gros en termes de révolution que l'arrivée des réseaux sociaux. Et je pense que si on avait eu la blockchain à l'époque, on aurait essayé de mettre de la blockchain dedans et tout le monde aurait dit c'est un truc de ouf, il faut absolument la blockchain dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de décentralisation, de blockchain. On verra. C'est ça. C'est quoi le mining ? Le mining ? Rapidement, mettre à disposition de la puissance de calcul pour pouvoir sécuriser un réseau et permettre les transactions entre les personnes qui veulent utiliser le réseau. Efficace, tout simplement. Est-ce que tu l'expliques à un gosse ou à une grammaire ? Monsieur A veut envoyer de l'argent à Monsieur B. Pour que ça puisse passer de l'un à l'autre, il y a besoin d'une machine comme ça. Ah oui, t'as vu vraiment simplifié. Ça marche. Alors que normalement, pour que Monsieur envoie de l'argent à Monsieur B, il y a besoin d'une banque comme ça. Pardon, il ne faut pas le faire ça, je suis désolé. Elle fait quoi la machine concrètement ? La machine, elle est en lien avec le registre, le registre qui détient tous les comptes qui sont ouverts dessus, le montant que chacun a. Et en fait, elle va interroger ce registre pour savoir si Monsieur A a bien l'argent pour envoyer à Monsieur B. Et si Monsieur B a bien une adresse qui existe sur le registre, en gros, le calcul, c'est plus compliqué que ça, mais pour le simplifier, c'est comme ça, moi, que je l'explique. Et donc, les mineurs, en fait, se mettent d'accord au moment où on envoie, mettons, je t'envoie de l'argent à ce moment-là, il y a un calcul qui va arriver dans un bloc avec plein de transactions de tout le monde. pour que ça soit inscrit et que les nœuds puissent l'enregistrer dedans, on a besoin de puissance de calcul comme ça. Et donc, il y a un consensus. Toutes les machines vont être interrogées en gros en même temps. Ce n'est pas exactement comme ça, mais pour le simplifier, c'est comme ça que... Et donc, toi, tu as ça comme information, toi aussi, toi aussi, toi aussi, partout autour de la Terre. Ah oui, je suis d'accord. Donc, étape 2, c'est est-ce qu'il y a bien l'adresse qui existe ? Tu es d'accord ? Toi aussi, toi aussi, tu l'as, toi aussi, toi aussi, c'est bon, validé, on a le bloc qui est créé et on l'ajoute à la chaîne. Et chaque bloc nouvellement créé dépend du précédent de manière cryptographique, ce qui fait que la chaîne est inviolable. En gros. Donc, c'est clair, c'est d'accord. C'était parfait. Sinon, après, c'est trop technique, si on commence à pour être de la non, c'est tout. voilà, c'est là-dessus. On peut en parler, du coup, on peut en parler, mais ça, c'est la peine de la plus. Ils vont perdre tout le débat, mais on va rester plus tard. Il y a des quelques qui arrivent les deux résultats en même temps et bon, bref. On va faire chacun son tour. C'est quoi l'intérêt du mining ? Non, c'est comment je pourrais la poser ? C'est quoi l'intérêt ou en tout cas le plus d'une blockchain en proof of work, par exemple Bitcoin versus une blockchain en proof of stake, par exemple Ethereum ? C'est la dernière question du live, d'accord ? Parce que là, jusqu'à la fin, on va rester sur cette question. Alors, c'est une question qui est intéressante. On en revient à ce qu'on disait sur Ethereum, sur le côté validateur, par exemple, le côté du POS et qu'au final, les validateurs, donc les mineurs écologiques, on va les appeler, qui sont les validateurs pour le POS sont au final extrêmement centralisés. enfin, extrêmement, non, on donne une poignée à une poignée de personnes finalement ce rôle-là et alors que vraiment, tu as un mineur chez toi, tu es Michel, Karim, ce que tu veux, tu as une prise, tu branches, tu vas faire le même job que ce que moi je fais à l'autre bout du monde. On fait le même job. La seule chose, c'est qu'on a des paramètres à respecter qui sont un prix du kilowattheure évidemment compétitif, bien traiter la machine, donc une bonne température, une hygrométrie adaptée, etc. Enfin bref, mais ça, je veux dire, si tu as la compétence, que tu sois au Kazakhstan, au Paraguay, aux US ou au Canada, c'est le même job. Donc si tu veux, si on part en termes de discrimination pure et dure, le mining n'en a pas. C'est vraiment toi et toi-même. C'est-à-dire que si tu as, tu résous toute cette équation et que tu comprends cet écosystème qui est le mining, tu es, tu peux y participer et tu deviens un acteur au même titre que, je ne sais rien, tu as toute ton importance. Maintenant, pourquoi c'est mieux d'un point de vue violabilité ? Je trouve qu'en tout cas, le Bitcoin mining a quelque chose que n'ont pas les autres. C'est toute cette philosophie autour de l'énergie qui m'a énormément séduite, qui est qu'aujourd'hui, le Bitcoin, pour moi, c'est vraiment un catalyseur d'énergie. Et si tu es fan de Charles Gave, tu devrais savoir que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Et je trouve que vraiment, en fait, ce côté de capturer l'énergie et en faire quelque chose et en soi, le stack, si on peut dire. Batterie ? Oui, c'est un peu une batterie. Et vraiment, je trouve ça révolutionnaire. Mais vraiment, absolument. Et dans le cadre, mais ça, quand on développera après, on pourra en parler, mais vraiment, dans ce cadre d'énergie excédentaire pour des installations énergétiques, qu'est-ce qu'il y a de plus écolo que réutiliser des déchets pour le valoriser ? Je veux dire, aujourd'hui, on nous les brise avec tout ce qui est vraiment recyclable et tout ça. Les gars, là, on ne peut pas faire mieux. On crée une valeur qui est l'énergie, qui vaut quelque chose. Cette énergie est non utilisable pour x ou y raisons techniques, problèmes de ligne haute tension, aucun consommateur sur place. Bitcoin ne transforme. Voilà. Et je veux dire, à partir de là, et en plus de ça, maintenant, on pousse le délire encore plus loin, Thomas pourra en parler, mais avec la chaleur des serveurs, on peut en faire des dérivés. C'est-à-dire que non seulement on recapture cette énergie en plus, après, tu en fais des bonbons, tu en fais... Tu vois ce que je veux dire ? On va en parler après. On va en parler après. Je ne sais pas, il n'a rien. Voilà, mais c'est l'idée, c'est qu'aujourd'hui, et pareil, reparlons rapidos du landfill, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu as un gaz qui est le méthane, qui est aujourd'hui 84 fois plus nocif sur une période de 25 ans que le CO2, parce qu'il est très nocif, ça fait comme une cloche contrairement au CO2 qui va stagner. Là, ça fait vraiment une cloche. Et c'est... Aujourd'hui, ce méthane, il est libéré dans l'air, et sinon, tu as les torchères de pétroliers, voilà, qui en fait brisent la molécule et ça la rend un peu moins nocif. Quand le vent souffle sur la torchère, tu as une méthane qui s'échappe et au final, c'est pas la meilleure technique qu'on ait trouvé de traiter. C'est mal régulé l'électrocard du temps, la pression change tout le temps, c'est vraiment un peu catastrophique, mais dans l'idée, là, Bitcoin, avec quelques barres de perforation verticale, on vient capter ce gaz, on le transforme en énergie, donc oui, quelque part, on brûle un certain gaz, mais quand on vraiment tu fait le rapport... Du CO2, ça va, on décarbone la planète en quelque sorte. En quelque sorte, en tout cas, on n'en voit pas du méthane qui est 84 plus dangereux sur 25 ans. Donc, à partir de là, on a une utilisation, enfin voilà, pour moi, il y a en fait du dépôt lui-même. Et d'ailleurs, Daniel Batten, donc pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a vraiment mis cette idée de déchetterie en avant et il te dit qu'avec l'équivalence de 270 mégas, on rendrait la blockchain Bitcoin 0% carbone. Genre, pour ne pas dire même ce qu'on appelle net positive, c'est-à-dire qu'on pourrait finalement aspirer plus de méthane et plus... Donc au final, on pourrait vraiment être presque un dépollueur, finalement. Voilà. Donc pour toi, le plus gros atout Proof of Work versus Proof of Stakes c'est le fait que ce soit beaucoup plus décentralisé en Proof of Work et plus sécure. Absolument, plus sécure parce que le côté violable, c'est pareil quoi. Tu affirmes ? Je suis complètement d'accord. Dufresne serait d'accord avec nous aussi. Tu amènes la question... Sur l'exemple du Flair Gaz, sur tout ça, puis tu as parlé brièvement des fruits, etc. C'est pareil. Sans ça, on n'aurait pas pu permettre la chose de cette manière-là parce qu'en gros, les containers avec les machines de minage produisent énormément de chaleur. Donc on est entre 70 et si on s'éloigne un peu autour des 50 degrés. Et en fait, c'est la température parfaite pour pouvoir déshydrater des fruits. Donc un ami qu'on a en commun avec Tom, Guillaume, qui est biologiste, et Valérie, qui ont monté Zeno Nature. D'ailleurs, petite dédicace à Zeno Nature. Je vous encourage vraiment à regarder ça. C'est super intéressant. ça se propose. Zeno Point Nature. Z-E-N-N-O Point Nature. Et du coup, ils m'ont fait goûter le cuir de fruits. Donc en gros, on mixe des fruits, on les met sur un plateau dans un déshydrateur et en fait, pendant 10 heures, 12 heures, enfin moi, dans les containers, c'était un peu plus que dans leur déshydrateur parce qu'on est en plein air et je le mets derrière là où ça souffle, là où les machines soufflent l'air chaud. Et on en obtient comme une espèce de cuir, comme une pâte de fruits, mais sans sucre ajouté. C'est vraiment du concentré du fruit. Et donc en faisant goûter à l'équipe sur place, donc c'est que des Congolais dans notre équipe. J'étais dans la ferme au Virunga. Tout le monde a adoré et je me suis dit « Waouh, il y a un truc à faire parce qu'on est là, on récupère de l'énergie excédentaire, mais dans ma tête, ça turbine tout le temps sur « mais on peut toujours récupérer, on peut récupérer, du récupérer, de récupérer. » Et là, la chaleur, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On est loin d'un lotissement, on est loin d'une piscine, on est loin de tout, on est au milieu de rien dans la jungle. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour la canaliser ? C'est de l'énergie calorifique qui se barre dans l'air. Et donc, les bonbons. Ah, mais mon déshydrateur, il est là, il tourne 24-24-7 sur 7 et ça ne coûte rien. Il est branché en permanence. Donc, j'ai mixé de l'ananas, des fraises, de la banane, j'ai fait des compotés avec des pommes, des trucs, j'ai fait plein de trucs. Trop chiant, la R&D, quoi. Tu dois manger des bonbons toute la journée. Après, la R&D qui est plus complexe, c'est comment on met en place un labo. Bien sûr. Où dedans, il faut que ça soit assez prismé, il faut que tu aies les normes qu'il faut pour pouvoir exporter après tes fruits. Et du coup, l'idée, ça a été de mettre des turbines qui sont gérées avec un Arduino pour ouvrir des clapets, fermer des clapets. Plus la turbine va vite, plus ça envoie du chaud. Et en fait, sur chacun des bas du container, il y a les tuyaux qui passent. Enfin bref, j'ai tout... Ça, ça a été... Voilà, mais j'adore tout ce genre de réflexion. Bon bref, sans le mining, sans la proof of work, tout ça, ça ne serait pas possible. Du moins, on le ferait en mettant un déshydrateur qui ne fait que déshydrater. Là, c'est comme si tu branches ton four et tu gagnes des thunes. C'est génial. Ça s'appelle comment ce projet ? Tu as trouvé un nom ? Ouais. Ça s'appelle CryptoSuite. Ok. C'est lourd. Il vous enverra des bonbons. Avec grand plaisir. Il y en aura à gagner pour les prochains coups. Trop bien. Tout le monde en entend parler, mais personne ne sait ce que ça veut dire. C'est quoi le trilemme de la blockchain ? Le trilemme ? Je suis comme les autres. C'est ce que tu appelles le triangle ? Ouais, c'est ça. Alors, décentralisation, scalabilité, et le dernier ? Sécurité, je crois. Sécurité, exactement. Exactement. Et en gros, c'est équilibré tout ça. C'est ce qui fait que tu as la blockchain. J'ai loupé le cours. Ouais, le trilemme. Je n'étais pas au courant. Tous les Ethereum killers et tout se veulent résolver le trilemme. Alors qu'en vrai, tu as toujours une penche en... C'est-à-dire que tu ne peux pas... Dès que tu augmentes la scalabilité, tu perds en sécurité. Si tu augmentes la sécurité, tu perds en... C'est quoi le dernier qu'on a dit ? Décentralisation. En décentralisation, etc. Donc... Et donc, la Proof of Tech résout ce problème-là ? Non. Comme toi, tu disais le problème de Bitcoin. Alors, tu as dit, il est très décentralisé, il est très sécuritaire, mais par contre, il n'est pas scalable. Alors que Solana est scalable, mais centrale avec des Lightning Network et tout ça, pour moi, c'est un genre de scalabilité. On décharge la blockchain principale. Pour moi, c'est le petit point noir. C'est ce qui pourrait manquer à Bitcoin, même si c'est l'amour de ma vie, c'est ce qui pourrait manquer. Mais je suis d'accord, tout ce qui est application Lightning Network, etc. J'espère que c'est que le début et que ça ira. Parce que franchement, on résout ça, les gars, on a tout gagné. Chez Bitcoin, en tout cas, on a tout gagné. Il y a un commentaire qui me fait marrer. Hâte de se gaver au Bullrun pour acheter des machines chez Gwensas pendant le bire. Et l'autre, capter l'énergie d'une éolienne qui serait perdue au quai. Le gaz, il pourrait être capté pour être utilisé plus tard. Non. Alors le stockage, le transport, etc. En termes d'empreintes écologiques, il vaut mieux mettre un générateur derrière. Donc c'est comme un groupe électrogène sur lequel on va d'abord filtrer le gaz. On l'envoie à un débit constant. Donc lui, il y a un régulateur d'abord. Il y a une cabine qui fait la régulation. Et derrière, tu as comme un groupe électrogène qui marche au gaz. Et donc pour moi, il y a beaucoup plus de sens d'utiliser ce gaz. Alors après, on peut brancher une industrie derrière. Là, on met du minage de bitcoin parce que nous, on est mobile. On peut mettre ça dans un container. On peut bouger n'importe où s'il y a des ménages excédentaires. Mais s'il y a d'autres idées... Par contre, pour l'éolien, je n'ai pas compris en fait parce que... Oui, mais c'était une... Parce que l'éolien en termes de construction, d'efficience, tout ça, on est vraiment sur... Le rapport, il n'est pas top. Et il y en avait un autre aussi juste au-dessus. Il disait... C'est quoi ? C'est quoi le budget ? Ça fait partie de... Alors tiens. C'est quoi le budget minimum ? Je l'ai refait pour le TikTok. C'est quoi le budget minimum pour commencer à miner du bitcoin, Thomas ? Alors, le prix des machines est indexé sur leur capacité à produire. Ce qui veut dire que quand le marché monte, le prix des machines monte sensiblement. Et quand le prix du bitcoin descend, il descend sensiblement. Donc c'est pour ça que sur notre site, on a arrêté depuis un moment de mettre des prix à jour en permanence parce que tous les deux, trois jours, en fonction du marché, on était obligé de mettre ça à jour. Donc ça varie énormément. Donc on consulte nos brokers. En gros, aujourd'hui, au moment où on est en train de parler, tout frais déduit. Donc transport, dédouanement, TVA local, installation sur place. Moi, le S19K Pro, j'ai fait une offre là-hier. Donc on était à 2700 et quelques euros. Donc on peut commencer à miner et être rentable à partir de 2700. À partir de 2700 euros. Et t'as combien de rendement ? Alors là, les chiffres, je ne vous ai pas en tête. Mais je crois que c'est une centaine. Alors au cours du Bitcoin actuel, c'est une centaine de dollars par mois, un peu plus. Je regarde justement sur CryptoCompare ou CoinWars. Non mais voilà. Les fameux outils. Pour avoir une idée. C'est une machine. C'est génial. La machine de guerre. Donc là, du coup, est-ce que c'est possible de miner du Bitcoin chez moi avec mon ordinateur en 2024 ? Non. Pas avec un ordinateur. Enfin, si tu entends ordinateur de Mac jusqu'à IBM ou ce que tu veux. Même un PC gamer, pas Bitcoin. Par contre, ce que tu peux avoir à la limite, c'est des petits modules genre No Die, ce genre de choses-là. Il y a plein par là. Un nerd miner. Voilà. Ou le nerd miner. Ça, c'est la chose que tu... C'est la loterie. Oui, évidemment. On s'entend. Mais globalement, aujourd'hui, si tu n'as pas de puce, tu ne mines pas de Bitcoin. Ça, c'est clair. Et puis, l'énergie aussi. Surtout qu'en France, on paye le kilowattheure autour de 24, 27 centimes au kilowattheure. Et ces machines-là, c'est ultra énergivore. Genre le S19K Pro dont je parlais, on est à 2760 watts. Un S21, c'est 3000 quelque chose. Mais c'est énorme. 24, 24, 7 sur 7. Tu ne seras jamais rentable en branchant ça chez toi en France. Par contre, c'est pour ça qu'on propose des infrastructures, que ce soit Edouard comme moi, où on chope l'énergie le moins cher possible. En fait, c'est ça, le nerf de la guerre dans ce business. C'est de trouver de l'énergie la moins chère possible pour pouvoir faire tourner ces machines et être le plus rentable possible. Comme tout à l'heure, je l'expliquais, je le survolais. Oui, quand le Bitcoin est à 20 000, ça fait un peu chier de vendre du Bitcoin pour payer de la facture d'énergie. Mais quand la facture d'énergie, elle n'est pas si chère que ça, au final, ça a moins d'impact. Et donc, le but, c'est de trouver le prix du kilowattheure le moins cher possible. C'est pour ça qu'on propose nos infrastructures. On propose à qui souhaite devenir mineur, produire ces Bitcoins plutôt que de les acheter sur le marché, d'avoir les machines qui sont hébergées. Nous, on s'occupe de la maintenance, on s'occupe de tout. Et là où on pense être sain dans notre business model, donc là, c'est côté retail, c'est ce que je fais, on prend 15 % de frais. Donc là, par exemple, pour la ferme au Congo, une machine qui ne tourne pas ou qui est en panne, 15 % d'une machine qui est off, c'est zéro. Donc, on a tout intérêt à faire en sorte à ce que les machines des clients soient le plus gagnantes possible parce que c'est comme ça qu'on se rémunère. Donc, c'est pour ça que dès qu'il y a un nouveau framework un peu chiadé ou quoi, on fait des tests, on essaye d'optimiser un peu plus parce que le client gagnera plus, nous aussi, on gagne plus. Et sur un parc de machines, donc là, il y a quasiment 5 000 machines d'entreprise qui tournent. Voilà, ça représente quand même quelque chose. Si tu as un pourcentage d'amélioration ou 2 %, c'est quand même colossal. Donc, nous, on fait tout pour que ça tourne le plus possible. Et c'est pour ça que je dis quand je suis sur le terrain, je me vois exactement comme quand j'étais dans mon appartement à bidouiller mes cartes graphiques, mes rigs, pour que ça marche encore plus, plus, plus le mieux possible. Donc, enfin, voilà. Quand tu dis le mieux, c'est d'avoir une électricité pas chère, c'est quoi pas chère ? C'est combien ? Là, au Congo, on est à 4,7 centimes du kilowattheure. Il y a d'autres sites où on descend à 3, 2 centimes parfois. Mais c'est très rare à trouver. C'est vraiment parmi les moins chabons, c'est ultra rare. Mais ouais, au-delà d'aujourd'hui, alors ça dépend toujours pareil de l'efficience de ta machine parce que justement, si tu as les machines dernier cri, évidemment, ça c'est comme les iPhones. Il te faut toujours le dernier sorti pour si tu veux avoir quelque chose de plus efficient. La machine de Bitcoin te ramènera beaucoup plus pour lutter contre la difficulté si elle est efficiente. Donc, les dernières générations, ce qui te permet d'avoir un point break-even électrique un peu plus haut. Donc, allez, pour l'S21, c'est quoi ? 16 centimes peut-être ? Ouais, complètement. Le break-even, pour expliquer pour les gens qui ne connaissent pas, en gros, c'est à quel moment tu payes trop cher ton électricité pour dire que ta machine doit être débranchée parce qu'en fait, elle te coûte plus cher à être branchée que ce qu'elle te rapportera. Donc, en France, voilà, c'est pour ça le break-even en France, il est explosé. Même sur les dernières machines et même si tu les mets en immersion, même en immersion, je pense que t'es très récréable. Ça, on pourra en parler aussi, mais le coût d'une infrastructure en immersion, c'est pas du tout le même coût qu'une infrastructure à air. En fait, d'acheter déjà le liquide dielectrique, ça coûte hyper cher au litre. Acheter les bacs qui permettent justement d'avoir un flux constant, les pompes, les radiateurs. Enfin, en gros, moi, de mes calculs et de ce que je propose, on est à 1 200 euros à peu près la place d'une machine. Quand on divise le coût de l'infrastructure d'un conteneur, donc je sais pas si tu vois les Espagnols, là, comment ils s'appellent ? Ça m'est sorti de la tête, ça reviendra tout à l'heure. Non, 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 mais c'est les Espagnols qui ont développé ça. Ah mince, bon, ça me reviendra. Mais en gros, on est à peu près une place d'une machine, grosso modo, pour l'expliquer grossièrement aux gens, on est à 1 200 euros pour mettre une machine en immersion pour le coût de l'infrastructure, pour se rembourser. Dans un conteneur à air, on est entre 3 et 400 balles. donc ça donne déjà une idée de l'investissement. Parce que c'est très lourd, c'est sensible, puis il y a un réseau d'eau, il y a l'huile qui coûte extrêmement cher, dont l'huile diélectrique, je précise, parce qu'il l'a pas dit, c'est une huile où on retire tous les électrons, d'un coup, elle est juste pas conductrice, tout simplement. Donc au final, ça fait comme une friteuse où tu trempes ta machine, tu enlèves tous les ventilateurs et ça fait un petit bruit de bubule comme un aquarium. Et par contre, c'est une huile bouillante et après ça revient frais, ça fait une boucle. Et aujourd'hui, il y a celui à deux phases. Mais là, on va trop loin, on va trop loin trop vite. On peut pas, c'est hyper intéressant. En vrai, moi, ça me passionne ça. Et l'avantage qu'il y a par rapport à l'air, c'est qu'avec l'air, il y a une friction de l'air, il y a la poussière, il y a les insectes, il y a la terre, il y a tout ce qu'il y a dans l'environnement. Toutes les machines, elles sont nettoyées tous les mois. Nous, on démonte et il y a des mecs en permanence là-bas. Donc, au Congo, c'est ce qu'on appelle les tâcherons, donc les petites mains qui font des petits trucs. Et bien, ils démontent, ils nettoient, ils soufflent, ils remettent et puis du coup, c'est nettoyé en permanence. On a des filtres, donc on a des panneaux de filtres qui sont là où il y a l'entrée d'air. C'est pareil, on doit les nettoyer tous les mois, on doit les nettoyer. Alors que quand on a un truc en immersion cooling, la machine, elle peut durer, je ne vais pas dire éternellement, mais presque en fait, parce qu'il n'y a pas de friction. Elle est plongée dans ce liquide diélectrique, dans l'huile diélectrique et du coup, comme il y a un circuit en permanence, c'est tout le temps refroidi, il y en a sûrement qui sont dans le gaming ou qui ont monté des PC en liquide cooling. Donc voilà, c'est pareil. Donc, c'est super efficient. Parce que le problème, c'est que tu te doutes quand tu aspires énormément d'air, si tu ne le filtres pas, là, il n'est pas question que tu aies un moucheron qui vient se coincer dans la palle alors il va se faire découper parce que ça, j'ai foutu un doigt une fois, je peux te dire que tu as les bouts des doigts à tout mort. Mais c'est vrai que le problème, c'est que tu as comme des petits radiateurs à l'intérieur sur chaque petite puce et à force ça se bouche et du coup, l'air ne passe plus bien, la machine surchauffe, tu peux avoir une panne et tout ça et le problème de l'air cooling aussi, c'est que tu as des micro-vibrations qui viennent du coup avec la chaleur des fois bouger les petites résistances tout ça. C'est des petites pannes mais quand ça doit partir à la réparation, il faut détecter la panne, changer la pièce, voilà, c'est du coup alors que c'est vrai que l'immersion, tu as juste à mettre la machine dans l'huile, il faut par contre ne pas contaminer l'huile donc il faut toujours être très clean, c'est presque chirurgical et après, tu recouvres tout ça et par contre, la machine, tu peux aussi la surbooster mais tu augmentes le fluide de l'huile pour que ça refroidisse mais voilà, par contre, c'est du state of art tu te régales, c'est génial, c'est le top c'est le top il n'y a rien à dire mais en termes d'infrastructure, c'est 3 à 4 fois plus cher Le chat avait une question en tant que mineur et énergéticien, quelle serait votre prédiction du bitcoin en décembre ? Pareil, je n'ai pas de boule de cristal moi les prédictions comme ça je ne sais pas donne-moi trading view vite fait je te fais mon niche artiste et je te dis ce que j'ai envie vraiment le time long comme ça je te dis là je n'ai pas regardé juste avec l'état du marché du mining ou de l'énergie parce que je veux dire sans prendre en compte les charts ça va les on-chain data bullish ou bearish ? pour moi bullish à fond parce que la difficulté dans les faits là depuis quelques mois elle a pris un coup elle redescend un peu mais en fait si tu le regardes de manière vraiment macro tu te dis mais en fait elle ne fait que monter depuis toujours pourquoi on s'arrêterait comme ça et elle redescendrait et il y a de plus en plus de mineurs qui développent des grosses fermes il y a des gens comme Edouard qui cherchent des sources d'énergie excédentaires pour monter des fermes il y a des mecs comme moi qui cherchent des endroits où on peut monter des fermes donc du coup on développe en permanence et la difficulté si vraiment on prend une time frame depuis le début du minage ça ne fait que monter donc pour moi côté mineur je pense que ça ne va faire que monter c'est une bonne data à prendre en compte quand on investit dans le bitcoin la difficulté du minage ? elle est centrale en vrai elle est centrale alors elle est difficile à handle un petit peu parce que c'est compliqué mais c'est une donnée importante malgré tout parce que c'est ce qui définit ta rentabilité cependant c'est toujours pareil si tu dézooms le graphique on arrive à savoir dans les prédictions de calcul et tout ça quand tu as des vendeurs retail tout ça est pré-calculé ça pose aucun souci c'est naturel c'est comme la durée de vie de la machine c'est quelque chose qui tu sais que ça existe en tant que particulier en tout cas quand tu veux investir dans le mining la difficulté de minage c'est trop technique j'ai une explication pour la difficulté un truc qui est pas simple parce que j'explique pareil comme un enfant imaginons on est tous là autour de la table la récompense que le réseau bitcoin donne toutes les 10 minutes donc aujourd'hui il est de 3,125 3,125 on imagine que c'est un gâteau qui fait la taille de la table quand on est 4 autour de la table j'avais le camembert ouais mais pareil à chacun son cercle à manger j'aurais pu dire les bonbons mais bon on a un gros gâteau ou alors un camembert ça dépend t'es plus fromage ou t'es plus dessert un peu plus fromage ok bon alors on va prendre un clacos dans ce cas donc on a le fromage autour de la table on est 4 et bien on se le divise en 4 on a 4 belles parts par contre donc là c'est toutes les 10 minutes en gros le réseau bitcoin pour récompenser les mineurs pour leur travail donc la preuve de travail ils offrent un clacos et ils offrent un clacos toutes les 10 minutes c'est ça et ce clacos si on doit lui donner une valeur il est de 3,125 si on est 4 à manger du fromage on a 4 belles parts par contre si on est 100 autour de la taille autour du clacos le fromage n'a pas changé de taille donc du coup on a tous des toutes petites parts et la difficulté du minage c'est exactement la même chose c'est à dire que pour que le réseau bitcoin puisse permettre de délivrer 3,125 bitcoin toutes les 10 minutes c'est sa contrainte et bien s'il y a plus de gens il va augmenter la difficulté du calcul à faire et s'il y a moins de gens il va rebaisser la difficulté du calcul et ça c'est autogéré dans le protocole bitcoin pour faire en sorte à ce que ça soit jamais si demain on branche le double de puissance d'un coup et bien tous les bitcoins seraient minés d'un coup donc pour éviter ça il y a cette notion de difficulté qui est intégrée dans le protocole bitcoin et voilà et donc quand on est mineur ce qui contribue à calculer sa rentabilité ou du coup ce qu'on va produire sa capacité à produire ça va être la difficulté à prendre en compte c'est vraiment un des éléments clés il y a prix du jus prix d'énergie pardon la difficulté et la puissance de la machine et donc la puissance de la machine elle demande une consommation en watts donc savoir combien de watts je vais dépenser pour produire un TeraH mais combien me coûte ce TeraH en énergie et c'est ça qui permet de calculer la rentabilité d'une machine en fait et donc ça dans le temps comme me disait Edouard la difficulté quand on prend une grande time frame et qu'on regarde depuis le début du minage on peut à peu près prédire à quel point ça va monter là où ça bouge un peu c'est quand il y a des nouvelles générations de machines ou des grosses fermes ou des rhum rayotes ou des trucs comme ça qui mettent en place des trucs des fermes de dingue ben là on sait qu'il va y avoir un impact donc il y a un peu comme quand on fait du chartisme il y a un truc qu'on peut regarder de manière chartiste et il y a aussi du fondamental avec ce qui se passe côté business dans l'industrie du mining moi j'ai vu que c'était en moyenne 100% par an l'augmentation de la rentabilité de la difficulté de minage non moi je dirais plus autour des 50-70 mais pas 100% par an on est des centimiers mec d'accord il n'y a pas de petites économies exactement on fait des bonbons nous monsieur avec la chaleur rien de se faire tout se garde on se transforme environ 60% par an alors moi j'ai en général j'ai tendance à pre-shot 5% par mois à peu près je suis donc plus autour de 60% effectivement mais pour un prix qui augmente plus fort donc au final l'impact n'est pas enfin ça suit son cours mais en tout cas quand tu dézoom et que t'es en mode logarithme tu vois t'es en mode lycée le prix du bitcoin augmente plus que la difficulté de minage ok d'où le fait que c'est encore rentable quand c'est entre les mains de professionnels ouais bien sûr moi c'est ce que j'explique d'expérience donc depuis 2012 j'en ai vu passer enfin j'ai commencé en 2013 du coup je me suis intéressé bref en gros en deux ans à peu près un an et demi deux ans mon matos il a été rentabilisé quand tout tourne bien voilà après il y a des aléas il y a des fermes où on a obligé de faire des coupures où il y a des enfin ils fassent plein de choses et donc du coup tout n'est pas à 100% d'efficience comme sur le théorique voilà déjà sur la fiche constructeur il y a toujours marqué plus ou moins 5% mais c'est toujours moins 5% en fait déjà donc il y a ça t'es d'accord ? ouais absolument ça c'est ce qu'en a le et avoir après dans des sources d'énergie où c'est super à 100% d'uptime enfin alors ça dépend après les fermes où tu vas toi au Finlande tout ça c'est peut-être plus stable que moi là où je mets les pieds mais bon moi c'est un peu compliqué on a comme une espèce du triangle du mining je reprends le trilemme nous on est balancé si tu veux entre situation géographique stabilité politique et après prix de l'énergie plus ou moins je résume on pourrait en faire un carré tout ça on va en parler à un fromage non on va pas en faire un fromage arrête mais c'est vrai que du coup on a des endroits par exemple où tu peux choper du 2 électrique enfin pardon 2 centimes au kilowatt en électricité mais tu peux te retrouver dans des pays où c'est la guerre tous les 3 jours tu vois et à contrario t'as des pays très stables par exemple en Europe tu vas avoir peut-être du 7-8 centimes à la prise mais c'est en rentabilité c'est déjà un peu plus chaud tu vois tu peux te retrouver mais par contre en stabilité politique bon ben tu l'autoroute voilà c'est l'autoroute et donc il y a des choix comme ça et toutes tes grosses compagnies de minage font du choix comme ça les grands pôles par exemple t'as le Paraguay qui est un peu moins cher en électricité mais qui a un climat moins adapté qui peut être moins adapté non mais par rapport à ça a pas été si stable nous on a vécu des choses il y a pas longtemps c'est un peu compliqué voilà tu vois genre tu as toujours des variantes comme ça aux US ça va être un peu plus stable mais un peu plus cher voilà et c'est toujours un jeu de comment tu te le sens en fonction de ton business model je peux dire comment tu vas attaquer sinon tu peux attaquer deux sentiments russie ouais mais bon c'est du charbon un c'est du charbon deux faut être sûr c'est du pétrole voilà c'est chacun c'est un peu ça voilà t'as ce triangle et après tu dis faut choisir les bons paramètres quoi j'ai vu passer je crois hier une nouvelle énergie qui était pas trop exploitée enfin pas nouvelle mais une énergie qui était pas exploitée qui était l'énergie de la houle les vagues avec des bouées mais c'est l'éolienne c'est comme les éoliennes sous l'eau en fait c'est ça non c'est sur le dessus une grosse bouée avec genre en gros une sorte de dynamo et ça prend l'énergie quand ça descend et quand ça monte avec une résistance qui est adaptée en fonction de s'il y a beaucoup de houle ou pas pour pas que ça surchauffe et ça par contre c'est 100% uptime et c'est efficace non mais est-ce que c'est efficient par rapport à beaucoup de proto est-ce que ça rapporte il y a beaucoup de proto parce qu'en fait pour l'instant c'est vrai qu'ils ont un petit peu du mal à trouver l'efficience parfaite par rapport à la houle des vagues pour avoir quelque chose d'efficiant on va être sur quelque chose comme l'éolienne c'est bloqué à cause de la loi à 52% d'efficience tout ça donc c'est encore en prototypage c'est pas ultra répandu encore mais voilà quelque chose qui voilà là typiquement tu me parles de quelque chose qui va tourner 100% uptime est-ce que les gens est-ce que le grid donc est-ce que le réseau de transport va consommer 100% on sait déjà que non typiquement on pourrait être sur une nouvelle technologie qui va être du basse load qu'on appelle donc comme le nucléaire qui n'est pas fait pour être normalement variable donc il va envoyer à 100% mais typiquement alors bon nous le sel marin ça nous fait un peu chier pour les machines on va être oxydé ouais ça va être oxydé après c'est chiant je pense que le réceptacle d'énergie ne sera pas à côté la sous-station c'est ça on va l'envoyer sur l'avenir quand ça récupère après c'est la sous-station la sous-station ne sera pas à côté des vagues non non évidemment on la mettra bien loin parce que même les transfo ils ne doivent pas aimer la France pas non plus c'est sûr mais par contre j'avais entendu parler du projet d'EDF il y a quelques années où en fait c'était sous l'eau carrément immergée et en fait il y a un système d'éoliennes qui est dans l'eau immergée comme ça avec une plateforme mais c'est EDF qui développait ça et c'est les vagues pareil en allant et venant qui faisaient comme un principe de dynamo ça rejoint un peu ce que les renouvelables il y avait aussi des trottoirs avec les mini pressure plate quand tu marches dessus il y avait fait une preuve de concert où les gens dansent et en dansant comme ça c'est ça qui crée l'énergie du truc il y en a plein mais bon on n'est pas en train de miner dessus ça veut dire bien ce que ça veut dire ça veut bien dire ce que ça veut dire il y a une question dans le chat pour vous le bitcoin ça pollue c'est anti-écologique est-ce que dans le futur ça pourrait être interdit le minage de bitcoin ou est-ce que ça pourrait être beaucoup plus cher il est arrivé en cours d'émission il a loupé le début il ou elle je sais pas rapide impactant ça il tue l'histoire c'est que on risque de tomber dans le complotisme très rapidement mais le vrai problème avec ça c'est que bon c'est ce qu'on a démontré c'est pour ça que je n'accuse pas ce viewer finalement qui a dû arriver en cours de route mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a expliqué je pense que Thomas est convaincu aussi le fait de réutiliser l'efficience de l'efficience etc pas de pertes je pense qu'aujourd'hui nous taxer de pollueurs en tout cas en fonction peut-être pas toutes les entreprises oui il y en a ils se branchent au pétrole oui on le sait il n'y a pas de voilà mais ce que je veux dire c'est que ceux qui sont réellement conscients et qui ont un business plan très axé sur le renouvelable comme ce qu'on peut avoir tous les deux il est impossible de nous taxer de quoi que ce soit vraiment très très sincèrement de nous taxer de pollueurs ou de non-bienfaiteurs aujourd'hui c'est très difficile donc ce que je veux dire par là c'est que si d'un point de vue législatif on veut nous embêter ce qui peut être un peu la loi MICA je rappelle quand même que la loi MICA de régulation la première instance qui était sortie c'était que le mining de bitcoin était sur la sellette pour être banni à l'échelle européenne c'est quand même excusez-moi c'est quand même là c'est pas voilà c'est fou et encore plus quand tu sais qu'en Europe on est le continent qui mine le moins parce qu'on a l'énergie la plus chère et qu'aujourd'hui les seules applications qu'on a en Europe c'est des applications dites intelligentes comme ce qu'on peut faire comme moi en Finlande qui réutilise de la chaleur pour le district heating donc les réseaux de chauffage urbain voilà je veux dire on a une application qui est concrète et aujourd'hui vraiment on décarbone on décarbone le réseau de chauffage donc je trouve ça fantastique voilà on peut nous interdire oui en termes législatifs ils peuvent ça serait une bêtise énorme mais vraiment énorme parce qu'aujourd'hui c'est impossible de nous taxer de perturbateurs écologiques ou quoi que ce soit il y a que des gens qui sont pas mal informés qui peuvent dire ça absolument j'encourage tout le monde on connait bien ce monde la désinformation est un malheur qui touche le monde et sur plein d'autres sujets que le mining mais voilà malheureusement aujourd'hui on a une mauvaise presse les médias s'en sont bien chargés pour des raisons voilà évidemment que ça contrecarre leurs plans enfin sans faire voilà on est un peu les mal aimés c'est l'argument qui nous ont sorti l'industrie a vachement bien répondu par contre on s'est décarboné à une vitesse on est l'industrie qui s'est décarbonée le plus rapidement possible ça quand même il faut le souligner c'est quand même il faut le souligner donc à partir de là c'est de la pure démagogie ou de la non comment on peut dire des informations voilà voilà du non savoir mais ça et c'est à nous de le propager et aujourd'hui moi j'ai des confrères qui s'appellent Terra H Solutions qui sont en Allemagne et qui vont au Parlement européen des fois avec des mineurs un peu expliqués et je pense que ce côté peut-être un petit peu d'information parce que bon déjà on est très peu dans l'industrie parce que c'est quand même une industrie qui pèse lourd mais on a peu d'acteurs voilà et je pense que l'information est à la clé pour éviter tout drame législatif comme se faire ban ou quoi que ce soit mais ça peut arriver évidemment on exclut rien en tout cas en Europe parce qu'on sait qu'on est un peu énervé au niveau législatif nous en France on a l'Adam qui essaye justement de faire connaître ça à nos parlementaires j'avais participé à une vidéo il y a deux ou trois ans pour justement expliquer ce qu'était le mining et l'impact positif que ça pouvait avoir justement de prendre part à cette industrie et de nous favoriser là-dedans plutôt que de nous taper dessus et bon ça a eu vachement d'impact visiblement c'est quoi les je veux juste dire merci à Johnny Stas déjà de merci Johnny Stas si tu peux remettre ta question parce qu'on a pas entendu je peux la réécrire merci les gars pour les follow et tout donc si vous avez c'est quoi les alors comment je pourrais le dire ah elle est marquée la question non on l'a pas non on l'a pas non on l'a pas si tu peux nous la remettre Johnny Stas ouais vas-y il a la voix au topien je vais la relire dans le micro comme ça tout le monde l'entendra sur Youtube à Surfine Bitcoin il y avait une conférence sur la pollution et tout confondu si on calcule les machines des banques les distributeurs enfin tout le Bitcoin est moins polluant mais même on peut même aller plus loin les gens avec leur voiture avec leur voiture qui vont embaucher dans le bâtiment c'est un truc de dingue ouais c'est fou mais ça et personne n'en parle donc c'est à dire que nous on vient et puis même c'était pas vraiment une question notre consommation générale dans le Bitcoin Mining c'est dérisoire comparé à l'industrie bancaire en entière juste le système de consommation alors que nous on régale tous les utilisateurs déjà voilà nous t'auras jamais vous ne pouvez pas envoyer cette transaction toi la banque frérot t'appelles le samedi à 13h pile on te dit oui oui ok je le prends mais là je vais fermer en 5 minutes et en plus ça ça n'envoyait que mardi genre enfin bon bref et puis même après ça c'était Michel Kazaka qui avait fait tout son papier sur même si on max l'utilisation de la blockchain c'est à dire que si on remplissait tous les blocs au final on avait une consommation dérisoire par transaction donc parce que voilà nous c'est du pire tout pire du direct alors que les banques on va devoir situer au CIC il faut que le CIC demande au Crédit Lyonnais si c'est bon Crédit Lyonnais dit oui enfin voilà là on se lâche des intermédiaires et en plus de ça on est vachement plus efficient en termes énergétiques et tout ça mais ça ça prendrait des heures à démontrer mais c'est démontrable la banque elle fonctionne sur une base de données c'est elle qui décide si oui ou non il y a des 1 et des 0 sur le compte du client qui plus est nous c'est la blockchain qui est décentralisée sauf que chaque banque a sa base de données une base de données il faut l'héberger il faut qu'elle soit distribuée partout et que ça soit uptime à fond donc du coup ils ont des gros data centers eux aussi pour sécuriser tout ça enfin voilà si on part dans le principe technique du truc et puis voilà si on va plus loin après chaque personne qui travaille pour la banque à travers le monde qui tous les jours prend peut-être sa bagnole les transports en commun qui va dans le bâtiment le bâtiment la climatisation enfin le coup de bâtiment fabriquer un pas de coûteur automatique absolument oui ça sort pas comme ça avec un peu d'eau c'est clair un container suffit pas quoi non ça c'est clair les data centers si vous voulez une stat en 2021 c'était 330 millions de tonnes de CO2 l'industrie data center complète de tout ce que vous voulez c'est quand même pas c'est pas négligeable et ils utilisent pas de l'énergie renouvelable pas tous ah non non alors en Europe ça par contre c'est le seul avantage qu'on a c'est vrai que tout ce qui va être Suède ou Norvège ils sont au Danemark tout ça ou ce qu'on appelle les flaps donc c'est Frankfurt London Amsterdam et Paris qui sont les plus gros pôles dans le data center classique oui on est assez carbone free mais c'est vrai que par exemple tout ce qui est Malaisie d'ailleurs t'as vu on envoie un petit peu des bitcoin miners en Malaisie ils ont volé pour 273 millions je crois d'électricité enfin bon bref voilà oui il y en a assez qui existent aussi mais globalement c'est vrai que les data centers polluent de manière générale et la banque qui travaille avec les data centers pollue voilà faut le savoir c'est pas gratuit il y avait un mec qui bossait chez EDF il disait ouais les bouées c'est pas rentable parce que c'est compliqué d'amener enfin voilà c'est peut-être pas rentable pour l'instant c'est ça la question il disait l'énergie nucléaire c'est ce qu'il y a de mieux c'est l'avenir moi je trouve ça génial ouais moi pareil franchement je trouve ça génial la seule chose qu'on peut reprocher au nucléaire effectivement c'est que la matière première malheureusement on l'a pas en France donc ça nous demandera toujours de faire enfin le problème c'est que voilà c'est une question d'indépendance qui peut se poser mais c'est vrai que d'un point et le problème c'est que c'est pas fait pour être c'est fait pour être basse l'autre c'est-à-dire marcher à 100% tout le temps elles sont pas faites normalement pour être réduites et tout ça voilà et c'est ça enfin il y en a qui essayent mais bon ça tire beaucoup sur les armatures c'est pas fait pour c'est qu'il y a un petit peu un scandale mais bon c'est comme ça ça bouge là-dedans alors j'ai une annonce que je peux faire ça sera l'occasion de revenir pour une autre émission parce que je peux pas tout balancer du tout tout est en cours mais je suis sur un espèce de plan qui va sûrement révolutionner le monde de l'énergie nucléaire et du mining de bitcoin voilà j'en dis pas plus ça sera l'occasion que je vous revienne pour vous expliquer tout ça Edouard on en parlera plus tard aussi quand je serai vraiment à fond dans le truc j'étudie énormément tout ça je bosse avec des personnes qui ont des compétences qui me dépassent mille fois voilà entre l'Afrique du Sud et ailleurs mais voilà j'en dis pas plus j'ai teasé le truc mais il va se passer un truc de dingue vraiment là je fais juste le teasing de l'annonce du truc mais je bosse sur quelque chose de très très révolutionnaire voilà j'en parlerai plus tard ça sera l'occasion de revenir est-ce que la fusion nucléaire va changer quelque chose j'en parlerai plus tard c'est la plaisante en tout cas dans le monde du nucléaire je pense que oui Inter ça fait longtemps quand même qu'il s'en sert ouais non Inter c'est long mais je pense que comme toute technologie ou comme les tomahawk et tout ça les tokamak merci t'as vu les rêves toi c'est peut-être un peu un nien tout ce qui est tokamak et tout ça on trouvera enfin c'est pas fini mais il y a de l'espoir je pense que tout n'est pas à enterrer comme ça en tout cas quoi qu'il arrive le nucléaire en tout cas tel qu'on le connait aujourd'hui futur que ce soit EPR ou tous les nouveaux modules tout ça ouais il y a un gros truc qui vient jouer moi je pense aussi quand on voit même les nouveaux développements il y a de l'espoir quand ils vont interdire le minage augmenter le prix d'électricité pour le miner il n'y aura plus de mineurs donc il n'y aura plus de sécurité qui déjà ils vont interdire le minage il faut être précis dans la question le nouveau disons les européens le nouvel ordre mondial le nouvel ordre mondial je lui ai dit qu'on finirait dans le complot non mais par exemple l'Europe ben en fait justement comme on disait il y a très peu de mineurs en définitive en Europe par rapport à tout ce qui se développe et pareil pour revenir à sur la map comment c'est réparti en termes géographiques moi je mise à fond sur l'Afrique justement il y a un énorme truc qu'il doit se faire là-bas et d'avoir une seule un seul gouvernement une seule un seul continent qui possède une grande partie du mining déjà les américains c'est trente et quelques pourcents je crois aux derniers chiffres ouais à peu près mais voilà quantifier tout ça pour moi c'est un peu bullshit parce qu'on ne peut pas référencer tout ça il n'y a rien qui est vraiment statistiquement parlant qui peut être sûr qu'il y a tant on va faire des déductions logiques par rapport au hash rate global mais on ne peut pas savoir s'il est vraiment ici vraiment là il y en a même qui mine qui ne sont pas sur des pools ou qui sont sur leur propre pool qui ont leur propre protocole et qui sont qui passent complètement incognito donc voilà tous ces chiffres là c'est un peu moyen moyen mais voilà je mise sur le fait qu'il y ait un éclatement en fait de la puissance de mining partout dans le monde et l'Afrique pour moi voilà il y a vraiment un game changer qui peut se faire avec eux parce qu'il y a tout à développer quoi c'est absolument parce que nous on est déjà bien optimisé tout ce qui est smart grid etc les linky par exemple rien que l'histoire des linky à la base c'est quand même juste savoir combien le foyer consomme faire des moyennes et savoir mais de manière très précise puisque t'es le consommateur final ton foyer est le consommateur final donc si tu veux déjà d'un point de vue prévisibilité c'est génial on sait que le quartier Saint-Michel je sais pas ou le 16ème arrondissement de Paris va consommer X pour vraiment une question s'il fait froid etc enfin les données RTE tout ça qui calcule combien la conso combien il produit tout ça enfin franchement en Europe les smart grids les nouveaux softwares il y a d'ailleurs il y a beaucoup de softwares d'IA qui préchaute ça maintenant c'est très 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 poussé c'est vraiment point de vue éthique il peut y avoir une discussion philosophique avec les objets connectés à la maison ils ont des informations c'est des dobes de linky dans le chat ouais ouais bah oui des gars je suis ouais voilà après on peut en être d'accord d'un point de vue évidemment confidentialité etc mais c'est vrai que d'un point de vue juste si on parle technique l'envers du décor d'énergéticien c'est ça est-ce que si aujourd'hui je bosse chez EDF j'ai des prix préférentiels sur l'électricité ou même j'ai électricité gratos est-ce que c'est une bonne idée d'acheter plein de de mineurs de bitcoin et en mettre plein dans mon appartement ils ont resserré la vis là-dessus moi dans les cartes graphiques que j'avais acheté j'avais rencontré des mecs qui étaient à côté de Tours j'ai oublié leur prénom mais salut les gars si vous me regardez je me rappelle plus de vous mais c'était incroyable de cette rencontre ces deux mecs qui bossaient justement à côté d'une centrale qui était donc hébergée par EDF et qui ne payait pas le jus ils avaient monté donc sur leur balcon un espèce de cabanon rempli de machines de minage avec des cartes graphiques et ils renouvelaient tous les ans dans la sortie de la centrale et quand ils vendaient leur carte par rapport tu ne le vois pas ça c'est pratique mais je sais qu'il y a eu j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit que ça avait changé que du coup il y avait des plafonds et que quand ils savent que tu abuses merci Linky du coup et bien justement ils te font payer une partie d'électricité ou du coup ils t'arrêtent ils commencent à serrer la vis et c'est vrai que pour aujourd'hui je ne sais pas la législation précise parce que je ne travaille pas chez EDF mais il y en a beaucoup chez EDF qui m'ont demandé alors oui sur le papier le seul problème c'est qu'ils ont droit à une maison secondaire si je ne m'abuse mais si ta maison secondaire consomme plus que ta principale déjà ils vont te topper et deuxièmement c'est sûr que si ta forcément si ta consommation est quadruple ou quoi que ce soit ils vont venir toquer 2 mégawatts ouais voilà ils vont venir toquer au bout d'un moment ça consomme t'attends de électrique c'est pas ce qu'on te garde dans le jardin j'ai vachement de bruit donc ouais à faire gaffe s'il y a des joueurs qui veulent essayer faites-y gaffe un ou deux oui c'est ce qu'ils disent dans le chat pour leur sécurité perso je suis chez EDF j'ai trois aziques et deux rigs voilà trop bien nickel mais pas plus déjà merci pour bitcoin tu participes mais pas plus j'en ai plein des questions c'est quoi la taille des fermes de minage alors qu'est-ce que tu entends par taille physique ou est-ce que tu parles de taille de consommation ça vous donne combien de places alors franchement les containers un container de 40 pieds ça fait 12 mètres par 2 mètres 82 mètres de large je sais plus exactement et ça c'est une ferme il faut considérer ça comme une ferme alors derrière il faut quand même que t'es un transformateur électrique il faut quand même que t'es d'énormes câbles qui t'amènent le jus de ta station de ta sous-station du coup pour le transformer donc t'es sur de la moyenne tension la haute tension c'est ce qui est produit directement à la source de ta centrale hydro par exemple après t'as la moyenne tension et t'as ton transformateur derrière qui va faire de la moyenne basse tension pour que tu puisses ensuite dans ton tableau électrique avoir tous tes disjoncteurs et chaque machine normalement dans les bonnes pratiques chaque prise une machine un disjoncteur comme ça t'as pas de fin nous c'est comme ça qu'on conçoit nos fermes et donc l'empreinte au sol et un container donc 12 par par de 80 alors ça dépend de le terrain c'est mieux quand même de mettre des plots béton c'est mieux pour une question de stabilité c'est sûr de la terre des cibles trop des petits égoulements des décalages en gros on peut dire on peut dire que ça prend je sais pas une vingtaine de mètres carrés pour monter une petite ferme mais après après tu peux dupliquer ce modèle donc des containers arrière par contre il faut prévoir à peu près 5 mètres de distance parce que quand il y a le refus d'air chaud nous on fait un système de cheminée pour que ça puisse s'évacuer comme ça si c'est trop près ça souffle ça souffle énormément une cave ça suffit pas une cave mais comment tu fais ton flux d'air en fait le problème c'est que ça va étouffer la cave c'est vrai parce que c'est plus frais ça va étouffer quoi ta machine elle travaille donc les puces chauffent énormément et derrière elle recrache la chaleur donc il faut vraiment que tu aies un flux d'air frais qui rentre et qui soit séparé du flux d'air chaud parce que si ta machine il y a du refus qu'elle respire du chaud et bien elle s'étouffe elle chauffe 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 et puis au final soit les machines se coupent et se rallument donc du coup tu perds du temps en termes de calcul ou soit tu flingues ton matériel aussi parce que à force de chauffer 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 tu crames des puces quoi à partir du moment où t'as connecté ta machine au réseau et que tu l'allumes elle met combien de temps à se mettre à miner du bitcoin une minute une minute à deux minutes tout est pré-paramétré en fait dans la petite carte mère qui est au dessus il y a tout qui est dedans il y a dans le logiciel dans le framework de la machine tu peux mettre trois poules différentes comme ça ça switch automatiquement s'il y en a une qui ne répond plus donc quand on fait un test de ping c'est pour savoir s'il y a une réponse du serveur de l'autre côté donc on appelle ça des serveurs stratum si le stratum ne répond pas de l'autre côté bam ça switch sur la deuxième poule pour être le plus efficient possible tout est réfléchi à les constructeurs ils ont vraiment pensé ça super bien relié à wallett alors tu peux alors soit tu mines tout seul en solo mais alors t'as très peu de chances d'avoir des blocs et le si tu tapes le bloc c'est comme on disait tout à l'heure avec le neutriner t'as le bloc entier donc là que la cause il a le claque pour toi tu te gaves de fromage mais sinon le mieux c'est de grouper nos forces en fait et de faire comme une coopérative de minage donc on est plein de petits mineurs à travers le monde on se regroupe en une seule et même grosse puissance donc toi qui es petit moi qui suis petit toi aussi toi aussi toi aussi tous ensemble on est gaillis costaud et donc on arrive à taper plus de blocs ce qu'on appelle une poule de minage donc on fonctionne principalement comme ça donc ton wallet va être enregistré sur la poule de minage et c'est la poule de minage qui va prendre des petits frais parce que forcément c'est un business aussi pour justement après te reverser ce que tu as le produit de tes machines généralement c'est tous les jours enfin c'est toi qui décide le threshold que tu veux mettre de combien de bitcoin à partir de combien on te vire les sous sur ton portefeuille niveau business pour rebondir sur ça c'était la question est-ce que finalement les poules de minage comme ça ça centralise pas le régime c'est ce que j'allais dire justement les problèmes des poules de minage effectivement c'est que d'un point de vue éthique on fait attention à la centralisation parce que par exemple le légendaire Antpool qui fait partie de Antminer donc voilà de chez Bitmain le principal fabricant des ASIC voilà le principe le leader vraiment c'est le Apple mais chez les minaires ils ont justement une poule qui font qu'aujourd'hui ça centralise beaucoup donc en fait ça sert à quoi de décentraliser si c'est pour recentraliser derrière c'est un peu c'est un ping-pong c'est une question aujourd'hui on essaye de toujours équilibrer mais par exemple Foundry qui est des énormes américains qui ont une poule à eux au Texas le curtailment donc quand on peut on ne peut pas rentrer là-dedans mais quand en gros pour délester le réseau on peut désactiver les machines et on est rémunéré pour ça ce qui est vraiment incroyable c'est que aux US au Texas tous les américains sont chez Foundry enfin tous j'abuse mais une bonne partie et tu vois les pics quand au Texas tu as Aircote qui est du coup l'équivalence de RTE en France donc le gestionnaire de ligne dit on coupe la poule elle va perdre 10% mais c'est incroyable 10% de toute sa puissance c'est fou tu vois les creux dès qu'il y a du curtailment c'est vraiment incroyable donc oui ça pose une question de centralisation ça je pense que dans le monde du mining ça fait partie des sujets les plus travaillés en termes de poules c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on ne veut pas retomber dans ce piège de centralisation pour faute de poules et tout ça donc vraiment moi je sais qu'en tout cas ça fait partie des sujets qu'on travaille beaucoup et que je fais partie des gens moi qui comme le fait de centraliser tout chez Binance et tout ça je ne vais pas vers les plus gros spécialement après tu peux avoir des problèmes de confiance de liquidité on a connu des poules qu'on fait faillite et tout c'est tout un sujet c'est un choix mythicule vraiment est-ce qu'on ne pourrait pas limiter par exemple la puissance d'une poule et dire au-delà il faut en créer une autre oui mais qui parce qu'on n'a pas de police bitcoin on n'a pas de police c'est compliqué en fait ça devrait être un consensus entre tous les mineurs après c'est centralisé sur l'entité qui détient la poule mais en fait ils ont des serveurs dans le monde entier parce que pareil pour optimiser les calculs t'as ce qu'on appelle la latence et en fait pour faire simple donc t'as bande passante et la latence en gros plus t'as une bande passante grosse plus t'as un gros sac à dos moins t'as de latence plus tu cours vite et donc faut imaginer que le nombre de paquets c'est à quel il faut donc avoir le moins de latence possible pour être hyper rapide et avoir une grande bande passante pour envoyer le plus de paquets possible donc un coureur qui court super vite avec un gros sac à dos donc si ton serveur il est en Chine et que toi tu mines ici en France par exemple bah tu sais qu'il va falloir faire beaucoup plus de distance de tes paquets même si ça se joue en millisecondes ça a un impact énorme dans le mining que s'il est à côté à Francfort ou je sais pas où et donc du coup c'est pour ça qu'ils ont mis des serveurs un peu partout t'as des serveurs aux US en Europe au Japon en Chine c'est la même chose d'ailleurs pour les serveurs de data center classique c'est pour ça un data center Netflix à Marseille un à Paris l'autre à Barcelone c'est justement parce que l'utilisateur final doit être le plus proche possible pour avoir une latence la plus faible et comme nous c'est la course au relais c'est celui qui va donner le code le plus rapidement possible le premier on essaie de minimiser en ayant des serveurs un petit peu partout et niveau business c'est qui qui se gave le plus entre guillemets celui qui vend l'électricité celui qui fait les machines celui qui exploite les machines celui qui fait les poules c'est quoi la meilleure place est-ce qu'on va être d'accord moi je dirais que c'est le producteur d'énergie en vérité parce qu'il est tranquille il sait qu'il a le meilleur client qu'il aura jamais dans sa vie nous on est là on est au pied de la centrale un conteneur c'est à peu près 1,2 mégawatts de conso ce qui est pas dégueu et donc du coup le mec il sait que chaque mois il a ça qui est vendu et donc lui il a rien à faire c'est peut-être pas celui qui gagne le plus d'argent parce que c'est vrai que les mineurs ou même des poules par exemple vont gagner beaucoup d'argent mais par contre c'est vrai que le producteur d'énergie tu le sauves de quelque chose ça c'est clair c'est périn comme truc voilà absolument nous on peut gagner beaucoup mais le côté aversation au risque enfin aversion au risque nous elle est assez élevée par contre c'est vrai que le producteur d'énergie surtout celui qui est excédentaire lui il se gave il est sûr d'avoir des clients fiables qui consomment à 100% sur place c'est génial c'est rare ça pour un énergéticien d'avoir des clients comme ça c'est super rare aujourd'hui t'enlèves les lignes haute tension à part certaines centrales nucléaires qui peuvent avoir par exemple des activités industrielles toutes collées dans une zone 24-24 je veux dire la nuit les gens sont couchés ils ne travaillent pas forcément donc tu machinelle oui ah ouais elle râle pas trop il n'y a pas de syndicat de mineurs encore des ASDIC non ça n'arrivera pas est-ce que j'ai été des ASDIC ça va je pense qu'on a une marche de sécu merci Jérémy pour le pour le prime merci Jérémy merci Jérémy tu parlais tout à l'heure du coup de la ferme c'est ces containers c'est quoi l'investissement initial si aujourd'hui je veux construire une ferme ça me coûte combien alors tu as le container donc on va être à peu près à 4000 dollars 5000 dollars ça a monté parce qu'au début c'était 2000 et quelques dollars bon bref le container tu as les étagères à l'intérieur donc tout ce qui va permettre de poser tes machines dessus tous tes racks tu as les armoires électriques donc disjoncteurs câbles il faut savoir que tu as un câble à tirer par machine donc généralement on met deux compteurs un au bout du container et un au milieu donc voilà ça le câble ça coûte super cher tu as le réseau internet donc il va falloir avoir un serveur ou des switches un routeur et tout ça pour faire communiquer pour que les machines puissent atteindre du calcul et bien sûr les machines et derrière le transformateur aussi donc là tu as à peu près 40 000 balles en gros on compte le prix d'un container autour des 70 000 dollars on va dire un container tout équipé un 40 pieds iCube alors si tu te le fais parce que tu peux acheter des containers parce que c'est vrai que pour les personnes je pense qu'en France il y aura peu de personnes peu de personnes en France qui vont vouloir miner en container parce que c'est des grandes tailles mais c'est vrai que le tout ingénierie électrique qu'il y a dedans faut se méfier c'est à dire que t'as pas qu'un câble que tu splits en Y c'est beaucoup plus compliqué que ça il faut respecter tout ce qui est le déclassement donc c'est à dire vraiment engrossir les câbles à une bonne taille que si tu leur fais passer trop d'ampérage ça fond équilibrer les trois phases parce que si tu n'équilibres pas les phases ça crame aussi tu peux tu peux tout tout blesser il en faut moi je conseille d'en avoir tu peux pas mettre de de des détecteurs de fumée parce qu'en fait il y a tellement un flux d'air énorme qu'au final il n'y a pas ça par contre il y a d'autres technologies c'est genre des capteurs thermiques et qui voient directement sur tes câbles si ça chauffe ou que ça te signale après donc tu as ce qu'on appelle des outils de supervision nous on utilise foreman voilà donc du coup après tu peux linker des choses dessus c'est très malléable l'équipe en plus technique derrière ils peuvent te développer des trucs c'est vraiment trop chouette et tu as une map avec ton conteneur chaque machine qui sont représentées dedans pour finir la question sur le prix l'installation etc juste l'infra on va dire tu as prix bas prix on le fait ensemble 70 000 dollars à peu près je ne compte pas le transport en plus c'est ce que ça coûte matériellement parlant derrière après tu as les machines et dans un conteneur donc on a dit 2700 tu mets 350 de machines donc on est à 1 million de ceux il n'y a pas les machines dans l'émergement tu peux héberger tu peux héberger d'autres j'ai à 1 million d'euros c'était à 1 million et quel quoi 1 million compte 1 million 2 voilà pour être large après dans la ramasse quand tu as 1 million ok donc j'ai 1 million j'ai investi 1 million d'euros tu me montes un conteneur combien je gagne par jour à partir de ce moment je la ferais avec les dernières machines je sais pas faudrait que j'achète pas les chiffres en tête comme ça c'est hyper dur on peut pas le calculer comme ça ça bouge c'est quoi c'est 1 euro c'est 1000 euros c'est dans quel ordre de grandeur c'est bien plus que ça c'est dans quel ordre de grandeur c'est ça bah si tu pars du fait qu'une machine donc si elle fait 100 par mois voilà donc t'es à 352 t'es à 32 500 par jour par mois par mois par mois 32 000 euros par mois bah faut qu'on calcule moi je suis trop mauvais en calcul mental tu peux utiliser la calcul mais ouais compte 120 dollars à peu près il y a combien de machines dedans tu m'as dit 352 machines 352 en fait t'es limité parce que le nombre de places parce que la taille d'une machine donc quand on t'optimise et que tu les colles faut pas les coller non plus cote à cote pour pas qu'il y ait de transfert de chaleur mais du coup en gros commence à organiser au mieux optimisé t'es à 352 machines et derrière t'as un transformateur de 1600 kVA donc 1.6 mégawatts en gros et du coup tu peux pas taper tu peux pas taper 1.6 parce qu'il faut une marge de sécurité sur ton transfert sinon il chauffe il pète donc du coup t'es à 1.2 mégawatts entre 1 et 1.2 mégawatts mais du coup ouais 100 dollars 352 j'ai mis j'ai mis les specs d'un S21 d'accord ouais ok donc avec une machine par jour si tu déduis le prix ah merde le prix électrique combien j'ai mis combien j'ai mis combien j'ai mis eh oui mais à zéro c'est plus ouais ok ok comme ça après on verra où est-ce qu'on a place nickel nickel c'est ça où est-ce qu'on a après tu es à 10 dollars 50 pour un S21 donc les tout derniers qui sont sortis par jour donc 35 000 euros mais sans le jus attends ça coûte cher ouais ouais le jus coûte cher il y a 350 machines ça me fait 3500 euros par jour c'est ça c'est ça ouais 3700 par jour donc du coup fois 30 t'es à 110 000 dollars par mois de revenus auquel il faut donc chiffre d'affaires auquel il faut déduire pour avoir ton bénéfice ton coût électrique qui là ça varie beaucoup par exemple tu sais quoi je vais t'as les frais de poule aussi et les frais de poule t'as les 2, 3, 4% ça dépend comment t'es maqué avec eux voilà ça se négocie de toute façon toujours et puis il y a différents alors on va pas partir dans la technique mais t'as le paperless share donc en fonction de ce que tu vas utiliser pour partager ta puissance en fait soit t'es payé avec également les frais qu'il y a dans les transactions soit t'es payé juste par le fromage et donc en fonction de ce que tu choisis tu vas avoir plus ou moins de pourcentages qui vont être pris par la poule sachant qu'il y en a qui sont plus avantageux en termes de chance pour avoir plus de bitcoin à 5 centimes par mois tu vas faire plus que 67 000 alors que tu faisais 110 000 donc déjà t'as vu t'as pratiquement enlevé 45% à 5 centimes donc c'est comme quoi ça compte ça compte et on y revient il faudra un an et demi pour rentabiliser moi je dis deux ans mais on y revient tu vois tu appliques le truc de la machine machin ok et 5 centimes dans l'industrie la moyenne je sais pas si tu seras d'accord mais autour de 6 centimes pour moi la moyenne mondiale des mineurs ouais oui oui à peu près donner un ordre d'idée aux gens de ce que c'est qu'un bon prix d'énergie parce que les ultra géants maintenant ils commencent à avoir des tactiques c'est dur c'est dur de les suivre ils investissent dans des centrales nucléaires comme par exemple le wolf etc ce genre de choses ils construisent leur propre centrale nucléaire ils investissent des parts dans des centrales nucléaires donc ça devient costaud donc après à nous de faire comme fait Thomas ou on fait nous c'est à dire trouver des stratégies où quand on est sur vraiment des use case très précises on arrive à être plus rentable que notamment le cas du bonbon ou mon cas en Finlande on peut être pratiquement aussi rentable que on a un jeu sur ça pour savoir où est-ce qu'on va le placer ce container on va falloir placer une tier liste de 7 pays où vous vous placerez ce container donc le premier je mets 10 containers l'autre jamais et le dernier jamais zéro mais en prenant en compte le ouais c'est un jeu c'est un business parce qu'en prenant en compte le trilemme comme tu dis de la géopolitique c'est de la merde alors moi je vais être moi je suis le mec qui prend le plus de risques c'est pour ça que ça est drôle parce que vous savez d'accord c'est très bien le tout premier vous savez où il est où est-ce que je place ma ferme c'est quoi les alors on a 1,2,3,4,5,6,7 Amérique, France république démocratique du Congo Russie, UAE, Paraguay et Chine et Chine et Chine de port pardon joli c'est là félicitations alors déjà le pire endroit là pour miner sur les 7 le pire endroit pour moi Chine pour moi Chine parce qu'effectivement si t'as pas de t'as pas de contact alors t'es quoi il y a eu le ban aussi ils sont partis à la chasse aux sorcières là bon ouais c'est vrai aussi mais après tu dis c'est vrai aussi moi je dis Chine en pire donc c'est pas la phrase c'est mieux de miner en France ah si la France si tu me parles ah mais non mais oui le trilemme ah ok le trilemme ok 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 alors en fait en France niveau les législations je pense qu'on sera sauvés par au niveau rentabilité ça sert à rien d'y penser donc vraiment si tu penses juste rentabilité et de toute façon sans ça y'a rien la France empire pour l'instant tant que tant qu'on en voilà tant qu'on n'aura pas de bonne entente et que encore l'objet de revendre l'électricité qu'on crée à l'Allemagne pas cher ouais c'est sûr qu'on pourra pas gagner ou alors de leur acheter c'est ce qu'ils font au charbon quand nous il en manque donc tant qu'il y aura cette aberration marché à reine tout ça sans rentrer dans tout ça on gagnera pas cependant c'est vrai que d'un point de vue législatif et stabilité on est au top mais par contre ouais là au niveau rentabilité c'est même pas la peine d'y penser ça sert à rien là c'est compliqué 6ème place 6ème place personnellement j'aurais mis la Chine moi du coup ouais 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 c'est la Russie le truc c'est que la Russie on peut en parler mais ouais tu t'exprimes dessus ou pas alors moi c'est que attention je sais pas qui est en bas le truc c'est qu'on rentre en vie on est en France malheureusement avec ce qui se passe le contexte de guerre et tout il y a aussi beaucoup de désinformation ou pas ça dépend du point de vue mais par contre on a des machines qui tournent là-bas et qui tournent encore très bien on a pas eu de coupure il y a pas de soucis c'est top pour moi Chine c'est pire que Russie parce que la Russie là d'ailleurs il y a un article qui est sorti aujourd'hui il y a ça la news c'est pas une part ok sorry il y a une régulation qui arrive en Russie et puis même à l'époque ça pour le coup c'est pas un spoil mais Poutine en avait parlé à la chambre basse russe vraiment du minage de crypto-monnaies et ils ont une conjecture énergétique très adaptée des anciens barrages du RSS qui ne servent absolument plus des zones très reculées il fait froid il fait froid la Russie c'est vraiment une super terre par contre c'est vrai que d'un point de vue alors c'est pas stabilité politique déjà nous d'un point de vue européen aujourd'hui c'est assez dur c'est des positions ultra clivantes mais même si on retire ce côté là l'organisation russe c'est une organisation spéciale qu'il faut apprécier vraiment c'est un business mais vous savez comme on peut avoir avec les asiatiques ou même par exemple le Paraguay ou l'Afrique du Sud par exemple il faut être conscient de certains risques alors c'est pas mafieux là-bas mais de l'ordre plutôt de cartel entre guillemets tout ça voilà il y a des business model qui sont plus chauds d'autres l'aversion au risque en fonction de ce que tu risques moi j'aurais pas mis la Russie en 6 je vais mettre plutôt la Chine parce que la Chine si t'as pas de contact c'est mort vous êtes d'accord c'est pas chinois c'est pas un pot chinois ouais vraiment et là c'est foutu c'est un peu national du coup la Russie en 5 en 5 je vais mettre la Russie ah ouais si bas si bas si bas parce que vraiment la Russie c'est pareil surtout la news moi je pense à ce qui vient de se passer là je me dis la Russie c'est pareil si tu n'as pas de contact si tu deal pas avec les oligarques influents et en sachant que le bitcoin mining avec tout ce que tu consommes comme électricité tu passeras jamais sous les radars c'est compliqué donc moi je l'aurais mis en 5 effectivement en 4 personnellement j'aurais mis j'aurais mis j'aurais mis le Congo mon perso c'est là où on n'est pas d'accord ouais non mais c'est sûr qu'on ne serait pas d'accord ouais moi en 4 en 4 j'aurais mis les Etats-Unis parce que le mix n'est pas forcément propre et je mets vraiment un point d'honneur à faire sur du green ah là pareil il y a de la news à prendre en compte si Trump passe ce sera peut-être Nouvelle Eldorado de Mining ça j'en suis persuadé ça le Texas j'ai compté moins bien que le Texas c'est déjà une folie je pense que là ça va être tire les pins pour moi vraiment je pense que ça va être très bullish bon après ça c'était sûr qu'on ne serait pas d'accord sur le Congo parce que moi j'aurais peut-être même interverti le Congo avec la Russie pour être honnête ah ouais carrément c'est quoi qui t'aime pas en fait le Congo la seule chose que je vais lui reprocher c'est que une stabilité politique c'est des fois ça peut être risqué c'est même généralement en Afrique ce que moi je peux reprocher à titre personnel et après moi humidité moi je suis très précautionneux du bien-être de la machine et c'est vrai que moi je ne suis pas d'accord sur le fait que il y a des endroits dans le monde qui sont plus ou moins bien adaptés et c'est vrai que l'hygrométrie je trouve que c'est assez important et tant que ta machine elle tourne tu n'as aucun problème elles peuvent aller jusqu'à 98% d'humidité les machines oui non mais absolument ça s'arrête par contre vu ça va s'oxyder absolument c'est tellement chaud que même derrière là où il fait chaud quand moi je bossais là où je devais sortir tout le temps bref la pluie quand tu sors de là où il y a la chaleur t'es rincé quand t'es là où il fait chaud t'as l'impression que les gouttes elles sont presque évaporées avant même d'avoir touché le sol tellement il fait chaud donc du coup l'humidité ces machines-là c'est conçu pour c'est ultra résistant moi j'ai connu aussi une inondation où on a perdu pas mal de matos on a dû en réparer en nettoyer etc donc on avait les mamas qui étaient à la rivière qui les nettoyaient comme ça et l'idée c'était de les exposer le moins longtemps à l'eau de les sécher le plus vite possible donc du coup on séchait direct avec de l'air sec et on mettait au soleil sur des grandes bâches pour laisser sécher donc tu te dis wow le matériel moi j'ai pleuré quand on a vu la ferme comme ça vraiment c'est foutu mais j'imaginais pas que c'était aussi résistant on a peut-être perdu 20% du matos en fait et on a pu en remettre en service et tout ça alors c'est dans le temps c'est sûr qu'il y en a qui ont claqué plus facilement que si elles n'avaient pas eu ce souci là mais c'est ultra résistant en vérité moi pour l'avoir poussé dans ses retranchements je pense qu'on peut pas faire pire de d'immerger incroyable j'ai été choqué et donc c'est marqué dans le truc constructeur de Bitmain ils ont plus 98% d'humidité et ça marche tant qu'elle est pas éteinte si elle est éteinte c'est clair que là la machine elle va s'oxyder les condensateurs ils vont gonfler ça va péter quoi on met quoi en 4ème alors ? vous vous êtes d'accord ? ah ouais mais c'est ça tu vas pas dupliquer parce que moi en numéro 1 je vous le dis direct je mets le Congo mais je sais que c'est très compliqué j'ai conscience des risques géopolitiques et c'est pas la raison qui parle quand je dis ça c'est le coeur vraiment parce que pour avoir monté la ferme depuis le premier container avec l'équipe là-bas voilà il y a vraiment un attachement d'autant plus que ce projet là il a énormément de sens parce qu'on vient en quelque sorte sauver la forêt sauf forêt qui est l'habitat naturel des gorilles des montagnes on travaille maintenant la main avec Emmanuel de Mérode qui est un être humain qui est juste extraordinaire enfin voilà pour moi c'est un super héros des temps modernes c'est un honneur de travailler pour quelqu'un comme ça et de participer à être un rouage dans tout ce projet et lui se bat pour la défense de la nature dans une terre qui est ultra hostile où c'est très dangereux et j'en ai conscience donc si on écoute la raison Edouard t'as sûrement raison mais mon coeur tu vois faites un compromis mettez le en 3 on le met en 3 ça te va ou pas comme ça tu seras en ton top 3 de coeur si tu veux allez vas-y moi je le mets en 3 en 4 dans ce cas là je vais mettre l'UAE pourquoi parce que l'UAE l'UAE c'est Dubai Zinira Arab oui merci United Arab Abu Dhabi tout ça c'est ça le drapeau c'est UAE ça ouais c'est l'UAE t'es installé en UAE toi alors nous on est dans le sultanat d'Omane donc c'est un peu différent ok non c'est même carrément différent on dépend par une connexion de savoir quelqu'un donc ça dépend directement du sultan ouais absolument absolument mais en tout cas pour ce qui est de l'UAE le vrai problème c'est que là on a un souci législatif c'est à dire qu'on a beaucoup de mineurs qui tournent sur des contrats illégaux alors qu'est-ce que j'entends par contrats illégaux dans le pays ils ont des avantages pour des branches de métier par exemple tu peux avoir de l'électricité pas chère donc quand on dit pas chère c'est sponsorisé par le gouvernement si tu es agriculteur donc tu vas toucher le jus à 1,5-2 centimes par contre maintenant t'as des mineurs illégaux qui viennent récupérer les agris voilà exactement sur le grid alors là par contre tu te régal 1,2 méga oui oui c'est les arroseurs en fait que dalle sauf que le problème c'est que ça fait que des petits on dirait genre des petits métastases de mining t'en as aucune de 200-300 c'est que des petits de 1,2 jusqu'à 5 on va dire qui se trimballent de maison en maison c'est un petit peu tricky ouais c'est un peu tricky alors il y en a certains maintenant qui se déclarent tout le monde n'est pas ça l'ennui à eux mais c'est vrai que d'un point de vue stabilité après ils aiment quand même ça ramène de l'argent et puis bon ils veulent devenir un peu crypto hub de tout ce côté Moyen-Orient donc c'est pas un risque politique avant tout mais il y a beaucoup de contrats ou de faut se méfier ouais faut se méfier absolument attention mais tu sais quoi c'est le mot d'or même aux US tu sais qu'aux US on entend des trucs enfin je sais pas si tu suis il y a des choses aux US des vols de terrain tout ça alors je cite personne mais c'est vrai qu'il y a un groupe de chinois qui a dans le Wyoming embêté du moins revendu une terre qui était déjà vendue et qui ont un peu magouillé des contrats électriques ça il y a plein d'articles qu'on peut retrouver voilà il y a il y a beaucoup d'histoires quand même dans tout pays donc quoi qu'il arrive c'est un secteur où il faut y faire attention mais c'est vrai que voilà l'UAE je le mettrais là en deuxième je mettrais le Paraguay parce que il y a des soucis alors pas législatifs mais plutôt de l'ordre on va dire du comment dire là il y a ces derniers temps une secousse on va dire au niveau au niveau législatif où ils essayent de le bannir mais en tout cas de vouloir référencer tous les mineurs parce que tous les mineurs ne sont pas encore référencés il n'y a pas de liste là ils veulent les référencer parce qu'il y a eu beaucoup trop de vols d'énergie de choses comme ça et que malheureusement la température n'est pas toujours adaptée la météo est un peu mauvaise au Paraguay bon et les Etats-Unis en numéro 1 parce qu'au niveau politique enfin à mon sens Thomas tu es je parle moi les Etats-Unis je parle pour moi ça me rebute grave les Etats-Unis malgré tout pour le repartage justement de la puissance de calcul ah non mais ça je suis d'accord en train de prendre une plate qui est monstrueuse et au final on parlait de la décentralisation par rapport aux poules de minage mais il y a la même question qui se pose par rapport à la Géo et donc là les Etats-Unis qu'ils avaient 38% un truc comme ça 30 TK 30 TK 30 TK 30 TK 30 TK 30 TK c'est encore monté tu vois faut faire attention faut aller en Afrique maintenant on est un peu aux Africains t'as vu chacun on tire la corde d'un côté ou de l'autre mais bon vous l'avez entendu je suis pas d'accord avec les Etats-Unis mais je vais à suivre Edouard avec grand plaisir bon prince d'ailleurs ça c'était une question parce qu'on voit par exemple le Salvador qui ont comment on pourrait dire industrialisé ou en tout cas profiter du minage Trump veut que tous les derniers bitcoins soient minés aux Etats-Unis ce qui est un risque de privatisation du minage par les gouvernements bah tu sais BlackRock a pris entre 5 et 10% de toutes les plus grosses compagnies un autre corps scientifique un autre corps scientifique ils ont des parts de ouf ils ont des parts partout et bizarrement maintenant ils commencent à faire enfin même Larry Fink s'est excusé il y a deux jours en disant que il avait ouais mais à coup le pas en disant ok j'avais mal calculé tout ça maintenant qu'ils ont maintenant qu'ils se sont bien installés attire l'arrigot ils foncent dedans donc dans tous les cas ce souci de centralisation que ce soit mining pool géographique pur et dur ou par de très grands fonds d'investissement comme ça on sait que ça on sait que ça s'active de tous les côtés il faut garder un oeil dessus voilà est-ce que ça peut être privatisé par le gouvernement ? non pourquoi ? parce qu'aujourd'hui dernièrement après ils peuvent l'encadrer ouais ils peuvent l'encadrer oui non ils peuvent l'encadrer mais après enfin je veux dire est-ce que c'est dans leur intérêt je pense plus plus aujourd'hui en tout cas je pense pas enfin quand tu dis privatiser c'est faire du minage d'état par exemple ouais comme Stéphane le Salvador voilà c'est ça ils ont de la géothermie ils ont mis des moyens conséquents pour eux pour pouvoir exploiter donc la chaleur des volcans pour mettre des cocottes et qu'ils fassent le même principe que le nucléaire ça marche de la même manière on met une cocotte on fait chauffer de l'eau la vapeur fait que ça fait de l'énergie et bref et donc du coup il y a un genre de minage d'état mais pour moi je pense que c'est tellement large on peut pas dire ouais ça y est c'est fini ils ont gagné le jeu en fait tout le monde fait la course pour ça même nous à notre échelle donc on est des tout petits comme ça à côté des mastodontes dont on parle mais ça tend à se développer partout en fait et bon c'est pour ça que je disais mais Salvador c'est un petit pays mais si demain Trump décider de faire comme eux faire du minage d'état et dire toutes les autres fermes vous me les dégagez et ça devient des fermes d'état quoi nationalisées tu veux dire je comprends le truc c'est qu'il faudrait vraiment l'encadrer il faudrait qu'il l'encadre il faudrait qu'il y ait un usage gouvernemental et puis même si Trump c'est le président il a pas de décision je pense surtout comme ça enfin moi je dans le pire des mondes c'est possible après on peut rien n'exclure mais on est pas si pourri que ça quoi le réseau s'adaptera c'est à dire que demain je te garantis que si demain Trump fait je sais pas une nationalisation du mining Poutine il va pas l'entendre de cette oreille là et je pense que par contre si on raisonne en termes allez la course à la lune pareil ouais c'est la même chose vraiment c'est de la course chacun il peut nationaliser il a une puissance mais quelqu'un d'autre trouvera et c'est bien ce que je vous explique même si on est pied plancher deux centimes sortie de barrage ce que vous voulez pied plancher on aura toujours un bédouin quelque part qui va nous trouver du un centime etc et par contre ça en termes de discrimination il n'y a aucun souci vous pouvez être petit comme nous et être plus rentable que des géants parce que c'est vraiment la conjecture où vous vous trouvez un gars qui travaille chez EDF aujourd'hui est plus rentable qu'une mining publique co donc par exemple marathon qui pèse 5,7 milliards je crois de capital un mineur EDF France depuis la France il est plus rentable tu vois ce que je veux dire c'est vraiment c'est sans pitié mais par contre tout le monde est au même pied d'égalité tout le monde a les mêmes machines Riot ils reçoivent les mêmes machines que tu as sur la table là il n'y a pas des spécial modèles ils commencent à développer leurs propres machines Bitdeer commence à faire ça c'est qui qui s'est allié avec Blox pour faire les puces 3 mm ? c'est Core avec nous ? ah oui mais Core scientifique c'est Core ou Riot ? non c'est Core scientifique c'est Core Z ouais c'est ça Core scientifique c'est allié avec Blox du coup pour alors si c'est avec vous les gars faut le dire ils avaient commencé avec Intel aussi à l'époque ouais absolument et Intel d'ailleurs qui est abandonné parce que ça ne vaut rien leur truc là ils essayent de faire des puces 3 mm donc c'est très efficient ils vont par contre toutes les puces c'est du même endroit c'est Taïwan quoi alors tu as trois fonderies au monde tu as TSMC donc Taïwan semi-micro-conducteur tu as Texas Instruments je crois je ne suis pas de connerie qui sont aux Etats-Unis et tu as Samsung qui est en Chine et je crois que c'est les trois principales il y en a peut-être d'autres mais mettre en place une chaîne de fabrication de semi-conducteurs et de puces comme ça ça coûte des millions et des millions pour ne pas dire des milliards donc quand tu développes une nouvelle technologie une nouvelle gravure ta chaîne de fabrication coûte des milliards à mettre en place donc c'est pour ça que tu n'as pas de concurrence tant que ça sur le marché des semi-conducteurs pourquoi tu te fais arroser c'est pas en Corée Samsung ? en Corée ouais pardon ça va après peut-être que l'usiné tu as vu la route que j'ai fait on ne peut pas c'est sûr que ce n'est pas les trois fûts est-ce qu'on peut miner autre chose que du Bitcoin ? bien sûr ah bah oui absolument tout ce qui va fonctionner sur certains types de scripts comme le S-Script qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? le caspa le caspa mon dieu alors non le monéro c'est quoi déjà ? c'est XMR l'algorithme de minage du monéro c'est quoi déjà ? c'est pas XMR c'est X11 non si c'est X11 il y a plein de protocoles de minage différents et les ASIC donc ce sont des puces à la base qui sont issues de l'industrie des automatismes etc imagine la chaîne de fabrication Coca et bah t'as un bras qui va pousser les canettes là qui va ensuite mettre sous plastique et bah ça mais toi en plus tu bosses là-dedans donc les puces ASIC c'est ce qui est utilisé pour programmer une fonction dans un automate par exemple ça fait la même chose ça fait rien d'autre sauf qu'elle est gravée elle est fondue pour faire cette fonction tu pourras pas refaire autre chose avec à la différence des FGPA qui sont une autre technologie où c'est des puces pareilles mais plus comme du GPU où tu peux les programmer pour n'importe quel quel cul c'était plutôt ça que je faisais les automates programmables ouais c'est ça absolument elle est pour que logique et tout ça voilà et le problème du FGPA c'est que après tu vas arriver à c'est pas efficient voilà naturellement tu vas arriver à une grave pour peu de performance et de toute façon tu ne peux rien faire de mieux que quelque chose qui est construit que pour faire ça parce que par contre le problème c'est que si demain Bitcoin meurt ou que tu mines une crypto monnaie qui ne marche plus très chiant bon un ça c'est très chiant et deux c'est surtout que tu peux tu peux le jeter quand c'est mort tu peux jeter parce que la puce elle ne fera jamais rien d'autre que ça sauf si tu trouves une autre application et ce script là mais sinon ça ne fera jamais rien bon calpapier qu'est-ce que je peux miner alors bon alors aujourd'hui tu peux miner du Doge tu peux miner du Bitcoin Doge tu peux miner du Ethereum Classic Ethereum Litecoin Litecoin aussi Bitcoin Cash Monero tu peux miner aussi c'est quoi le plus rentable aujourd'hui en 2024 du Litecoin tu peux miner Bitcoin Cash aussi le plus rentable aujourd'hui ça bouge en fait si on regarde sur les comparateurs de trucs ça va être tous les shitcoins enfin pour moi casse pas et tout ça ces trucs ça va pas durer longtemps c'est exactement comme le Dash casse pas c'est du shitcoin attention de ce que tu réponds t'as raison il faut assumer ses idées après je suis pas super enseigné non plus mais bon moi je ne vois que par Bitcoin c'est la monnaie mère de toute moi je suis pas là à rigoler dans ma chambre maintenant c'est on est une activité qui est industrielle on est vraiment des producteurs de crypto-monnaies voilà jouer à aller sur tel algo faire ci parce que là je ministre pendant un moment parce que ça c'est rentable j'achète un D3 parce que regarde là en trois mois la machine elle est rentabilisée mais en fait voilà ça y est je me suis déjà fait berner par le passé j'ai été dans live de tout ça je me suis amusé aujourd'hui vu l'activité qu'on a c'est du jeu enfin moi je le trouve un peu comme du jeu toujours pareil c'est une question d'aversion au risque c'est à dire que vous pouvez miner du shitcoin vous allez faire de belles sommes problème avec ça c'est que pourquoi c'est rentable parce que la difficulté de minage au random shitcoin est très faible et que la marge de progression en cas de bullrun ou quoi sur des shitcoin peut être très grande par contre vous avez une stabilité qui peut être très proche de zéro et si jamais ça vaut rien parce que par contre même les machines aujourd'hui qui font du casse-pas ou quoi chez Bitmain ça vaut un certain prix ils sont pas fous c'est 12 000 dollars pour la machine ouais ils sont pas fous donc du coup ça fait que vous avez des machines qui valent quand même très cher la rentabilité est bonne sauf qu'évidemment elle est pas assurée dans le temps c'est pas périn voilà c'est pas périn alors que bitcoin par contre enfin en tout cas nous on est convaincus tous les deux c'est la maison mère pourquoi t'as fait une machine pour le casse-pas ? non non c'est toi qui te fait arracher là sur les usines ils disent va dire ça marathon digital tiens ils minent du casse-pas ? ils ont le monopole ils ont lancé ils ont lancé quelques batchs j'en ai d'ailleurs si tu veux bon prix pas cher je t'ai dit ça comme ça avec les bouchards avec les coupons non même pas mec même pas c'est un coupon non mais après voilà chacun son chacun voit l'envisage un peu à sa manière moi en tout cas qui suis dans l'action qui fait le truc pour moi c'est pas rentable du tout à l'époque donc avec Adrien avec Gwenza justement on avait acheté des lots de détroit et c'était des machines qui pareil étaient vendues super cher comme les machines pour le casse-pas et à ce moment là en fait quand tu voyais les prévisions de rentabilité c'était insane en trois mois la machine était remboursée même si elle valait 12 000 balles et au final parce qu'il fallait les précommander et au moment où ils ont lâché tous les batchs et que tout le monde s'est mis à miner en même temps le mois suivant c'était dans six mois et le mois d'après c'était dans un an et puis le mois d'après dans trois ans et comment tu fais pour être le premier à voir les machines ? alors ça c'est aléatoire il n'y a que les constructeurs qui sont rentables là-dessus en vrai et donc tu vois tout à l'heure je reviens sur la question que vous avez posée qui est le plus rentable en fait dans toute cette histoire à l'époque de la ruée vers l'or c'est les mecs qui ont vendu des pelles et des pioches et des assiettes qui se sont fait le plus de couilles en or en vrai et donc du coup pourquoi ? en fait là c'est les mineurs parce qu'il faut savoir quand ils développent leurs machines ils les prétestent avant avant que ça sorte véritablement à la date les fabricants je dis les mineurs pardon les fabricants de machines de minage donc les fabricants d'Asie genre Bitmain Micro BT tout ça ils font tourner les machines avant que ça sorte d'ailleurs eux développent sachez-le c'est le petit tip de ProMiner eux ont des centres de test et cherchent à développer pour leur propre compte c'est à dire qu'aujourd'hui c'est un secret pour personne qu'eux cherchent à développer des mining farms pour leur activité et ils le cherchent et tu peux signer des contrats directement avec eux c'est pas gâché il y a d'autres il a peur de se faire tuer non mais pas du tout j'ai peur de rien est-ce que quelqu'un m'a tué c'est pas mal on peut y aller balancer les balles oïe 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 non ça me fait rire parce que c'est qu'une question de point de vue en fait ouais non mais comme beaucoup de choses comme beaucoup de choses mais ouais mais Bitcoin t'es d'accord avec moi que bon ben voilà c'est le sommet de la pyramide ouais je suis d'accord moi Bitcoin il y en aurait que 21 millions qu'est-ce qui se passe quand on les aura tous minés et ben les frais ouais les frais franchement les frais ce qui va se passer c'est qu'aujourd'hui donc il y a peu d'usages encore et donc quand on est d'accord que du théorique c'est boule de cristal et compagnie mais je veux de la prévision sur le papier c'est comme ça que ça a été réfléchi en fait plus le temps va passer plus aura d'usage du Bitcoin ce qui fera d'une part que son prix va se stabiliser et qu'on aura moins la place pour spéculer et d'une seconde part que les frais engendrés par les transactions seront plus importants donc certes tous les 4 ans il y a le halving qui fait que la récompense du minage de la profondeur qui est divisée par 2 mais il y a les frais de réseau qui montent aussi quand on a vu les ordinales arriver putain c'est enfin moi je me suis on s'est régalé parce que les prix ils ont monté ça a pris 30% ça n'a pas duré très longtemps c'était plus haut que le rewards de bloc ça n'était jamais arrivé et donc dans le temps imagine deux courbes qui se croisent donc t'as les frais qui montent comme ça progressivement et t'as le bloc reward qui était tout le temps comme ça et qui descend petit à petit au bout d'un moment les deux courbes vont se croiser comme ça et donc du coup via les frais du réseau les mineurs ont eu l'incitation pour le minage justement sera en fait plus encouragé par les frais du réseau ce sera en Eldorado du coup en réalité quand tu t'atteindras plus à la récompense ça fera en Eldorado ça l'est déjà si le prix du bitcoin continue à monter si le prix du bitcoin continue à monter effectivement mais de toute façon même si ça le fait pas c'est très simple on est dans une industrie où les gros mineurs vont mourir petit à petit ou les petits peu importe mais chacun ça va s'autoréguler ça c'est très fort pour ça bitcoin en tout cas le mining précisément c'est qu'effectivement si demain le prix se stabilise on dit il s'arrête à 60 000 il bougera plus ligne droite jusqu'à la fin pour x ou y raison c'est 5 ans de marché la loi du dernier survivant ça s'appelle tu fais pas mieux pour moi tu fais pas mieux Richard Détan tu avais fait une vidéo là dessus nous on avait fait une soirée de levée de fond l'UTC à tout ça où Tom c'est là qu'on s'est rencontré justement et donc il expliquait super bien dans cette vidéo la loi du dernier survivant donc pareil t'as un tableau avec le producteur d'énergie la personne chez lui le constructeur enfin il y a tout un truc je n'ai plus tout en tête comme ça mais j'encourage tout le monde à aller regarder la loi du dernier survivant pour le mining et c'est une vidéo qui avait été faite par Grand Angle Crypto enfin par Richard Détan et ça explique ultra bien cette autorégulation dont tu parles qui arrivera forcément quand le prix du bitcoin ne stagnera ou quand on aura des grosses périodes de bair qui vont forcément arriver enfin moi depuis le temps j'en ai vu plusieurs passer et puis je me dis bon t'es habitué après tu le sais la combinaison ça me glisse dessus et on attend tu vois c'est un peu comme ça le chat demande vous prévoyez à combien les frais dans 10 ans sur bitcoin c'est incalculable parce que ça dépend de tellement d'application de tout ce qui va être développé de cristal je sais pas là pour te donner un ordre d'idée en tout cas si tu suis la courbe d'adoption comme la courbe d'adoption d'internet ou la courbe d'adoption de bitcoin ou des cryptos de manière générale c'est exponentiel enfin exponentiel en tout cas c'est en forte progression ça ne fait que augmenter donc si on suit cette courbe là on peut s'attendre à je ne sais rien beaucoup par bloc on ne peut pas dire de suite alors si on veut faire un truc grosso modo comme ça mais je vais dire grosso merdo parce que c'est pas juste du tout mais si vous voulez du professionnel combien du moins en gros il faut imaginer que donc on est avec un nombre d'utilisateurs qui est croissant on a donc 21 millions de bitcoins qui seront minés le dernier c'est 2143 si je ne dis pas de bêtise 146 bon entre 246 et 148 et 143 je ne sais pas exactement donc si la division par deux qui a lieu à chaque fois fait qu'on divise la récompense mais que le taux d'utilisateur fait que monter on peut prendre un papier tracer deux courbes et on voit là où la courbe se croise pour dire à peu près bon mais on tombe à telle année si on fait un tableau avec les années qui sont en bas sur le vous me suivez ok d'accord et en ligne vous nous suivez aussi le tchat vous attendez la réponse du coup ça va vite mais oui il faudrait faire ça l'exercice il est marrant à faire mais pour avoir un truc à peu près grosso modo voilà je pense les paramètres à prendre en compte et le tableau qu'il faudrait faire pour avoir un croisement je pense absolument c'est une comparaison qui revient souvent est-ce que le bitcoin c'est de l'or numérique mais en mieux fongible c'est à dire que en gros au lieu de te filer des pépites si je veux te donner 10 balles là je fais quoi je coupe mon lingot avec quoi on va chercher une scie et tu vas ramasser les petites millettes comme ça non c'est mieux une rapeuse tu vas casser quelques la mer ça fera 6 paillettes en fait pour moi c'est encore mieux que ça c'est bon c'est déjà c'est dans l'air du temps c'est parce qu'en fait au final l'or c'est marrant mais on lui a attribué une certaine valeur juste parce que depuis tout temps tout le monde lui fait confiance mais finalement et parce que c'est dur moi ça c'est ce comparo que j'aime beaucoup l'or aujourd'hui il vaut quelque chose parce que pour l'obtenir c'est relou c'est à dire que l'énergie que tu dépenses pour les foreuses pour aller le chercher les endroits etc voilà pourquoi ça vaut quelque chose et qu'on peut l'enfermer dans des coffres enfin c'est comme ça que ça avait démarré c'est de la rareté c'est de la rareté tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire de plus rare que bitcoin aujourd'hui après les 21 millions les gars c'est finito d'accord c'est à dire qu'il y a 67 millions ou 70 millions je crois de millionnaires dans le monde c'est à dire que même si chaque millionnaire voudrait un bitcoin on peut pas puisqu'il n'y en a que 21 millions et je vous parle même pas du fait que déjà les grandes banques en ont plus de 1000 à accumuler et tout ça et plus ceux qui sont bloqués depuis Satoshi Nakamoto donc si on compte la partie de la supply qui est perdue les gars depuis Chris White je veux dire ouais oui c'est ça exactement c'était lui que je voulais citer mais voilà je veux dire depuis tout ça envoyer des messages depuis tout ça finalement enfin je veux dire si on parle que de rareté pure et dure c'est fantastique et aujourd'hui pour extraire cet or numérique si je peux dire ça parce que j'aime pas ce terme mais si on peut dire ça la capacité électrique qu'on dépende c'est énorme quand même malgré tout et donc du coup je trouve que l'économie c'est l'énergie transformée pour ceux qui suivent Charles Gabb je suis assez d'accord avec ça et qu'au final cette énergie qui a été créée par l'électricité qui est l'énergie presque la plus utilisée à peu près avec le pétrole et tout ça c'est le nerf de la guerre et c'est ça aujourd'hui qu'on le convertit cette énergie qui ne valait rien sur le moment en quelque chose et moi pour moi c'est vraiment quelque chose de stockable fongible donc qui est fractionnable sans problème facilement échangeable exactement enfin c'est ça tous les bienfaits de l'or en numérique etc et ça demande de l'énergie pour être extrait etc mais en mieux c'est vraiment une évolution c'est de l'or mais en mieux mais c'est une phrase de qui ça le bitcoin c'est de l'or mais en mieux ça vous dit rien c'est pas Charles Gabb je sais plus qui a sorti ça le bitcoin c'est quoi c'est de l'or mais en mieux je sais plus qui a sorti ça sûrement tous les minéraux on l'a dû l'entendre des conférences le prix théorique du bitcoin c'est l'infini divisé par 21 millions ouais c'est pas fou en vrai parce que l'or tu peux en avoir à l'infini si tu vas taper des astéroïdes etc ça coûte tellement cher et tu reviens ça vaut rien pour l'instant quand on aura des moteurs à fusion dans nos fusées donc ce seront et tu vois et après il y aura des mineurs qui revient souvent pour que ça soit rentable encore plus pendant que tu étais là-haut le contre-argument qui revient souvent c'est oui mais s'il y a une panne internet il n'y a plus d'électricité mon or je peux toujours il faudra toujours quelque chose alors attention demain s'il y a une panne internet ça c'est ce que je dis bien aux gens admettons une panne un blackout complet bitcoin c'est de l'arrêter tes soucis non bon déjà premièrement mais admettons c'est pas le canard c'est pas le bitcoin le monde entier la finance tout marche sur internet la station et elles sont n'importe qui peu importe je veux dire l'économie elle est enrayée même sans ça si t'as tes bitcoins stack et voilà ça c'est vrai mais bon là tu me parles d'un cas catastrophique si tu veux je suis d'accord mais je l'attends ce jour-là je l'attends plus ils n'ont pas fait des tests d'ailleurs c'était nouvel ordre mondial ils voulaient faire des tests de blackout et tout ça me dit quelque chose d'abord s'il parlait c'est bon mais franchement en tout cas pour cette question-là effectivement en cas de oui là tu me cites the case vraiment ultime mais sinon d'un autre point de vue si demain il y a une panne internet outre la panne électrique et bien en fait au final juste tu peux pas envoyer ton argent mais il sera stocké sur ta ledger ou sur autre t'en est toujours propriétaire t'as un support physique de côté sur lequel tu peux toujours avoir juste à attendre que l'internet soit rebranché exactement et que comme le monde dépend tellement de ça ça durera pas bien longtemps pendant un temps il y avait un projet qui était un peu sympa sur le papier je suis désolé c'est la fatigue j'avais qui commence à pleurer dis-moi que tu vas me parler du téléphone bah non du principe radio c'était du minage par radio en fait t'acheter un petit appareil et puis j'ai oublié le nom ça fait des années hélium exactement et j'avais trouvé ça super intéressant parce que tu te dis que si internet est HNT et bah t'as HNT du coup donc du coup ça fait un sous-réseau d'internet et en fait par ondes radio tu crées un réseau comme internet et en fait mettons t'as ton voisin qui a quelques kilomètres ton antenne communique avec la sienne puis communique avec un autre qui a quelques autres kilomètres et t'avais différents types de machines et en fait pour contribuer à la création de ce maillage réseau radio et bah tu minais en fait du HNT je trouvais sur le principe super cool en fait parce que en cas de panne de tout ça on aura toujours de moyens d'avoir de l'électricité même si t'as un groupe électrogène j'en sais mais il y aura toujours de moyens alors qu'internet bon pour le soutenir etc enfin c'est plus compliqué mais j'avais trouvé ça stylé ouais c'est pas mal il permettait de faire des transactions justement en bypassant le net ça répondait à un des faut terminer les questions bah il en reste bah tu peux dire la dernière les deux dernières qui ça ouais mais il ils viennent dans le mois prochain c'est quoi l'utilité première du bitcoin le transfert de valeur entre les personnes sans passer par une autorité centrale décentraliser les échanges entre les personnes c'est un moyen de paiement ou c'est un alors réserve de valeur j'ai une analogie j'ai une super analogie tu me permets ? alors là je t'en prie alors en gros avant quand on voulait communiquer entre les personnes avant qu'il y ait le téléphone avant qu'il y ait tout ça qu'il y ait la radio tu achetais des tamres autant de communication tu voulais envoyer autant de lettres tu voulais envoyer autant de tamres il te fallait acheter ça justifiait qu'il y ait un gars sur son vélo dans sa camionnette qui aille du point A au point B pour délivrer la communication on avance dans le temps internet arrive au lieu d'acheter un timbre à chaque fois que tu envoies un mail tu payes ta connexion que tu envoies un mail ou un million d'emails ça te coûte ta connexion bravo on vient de décentraliser la communication entre les êtres humains aujourd'hui on est dans cette même révolution mais pour décentraliser l'échange de valeurs entre les personnes voilà comment je le définirais plutôt juste non ? ouais absolument et le timbre c'est la banque et le quoi ? le prix du timbre et la poste c'est la banque en gros donc ils sont un peu obsolètes et puis le pire c'est qu'aujourd'hui tout fonctionne par internet et on a internet donc on continue à payer des services qu'on pourrait payer différemment parce que j'ai pas envie de me mettre à dos les banques je suis pas non plus un anti-banque etc c'est juste qu'ils devraient s'adapter parce que pour moi c'est hyper archaïque vis-à-vis de ces protocoles qui existent aujourd'hui et ils pourraient s'adapter pour continuer d'avoir le lead sur tout ça mais visiblement ils préfèrent partir en chasse aux chats noirs et aux sorcières contre ça plutôt que bon remarque maintenant voilà comme on disait du Larry Fing il y a une fleur tout ça ils font des mea culpa ils reviennent en arrière mais c'est lent c'est trop lent c'est trop lent je vois mes potes qui me disent dans GTA 1 million c'est quoi ton bitcoin ça vaut que d'elle ouais ok t'as raison et quand aujourd'hui on vient de me voir en mode putain tes machines ça marche bien que tu me fixe ben voilà et qu'ils deviennent après qu'on bosse ensemble et tout moi je me dis putain yes bon le temps d'adoption est un peu long c'est vrai mais donc c'est pas comme l'avait prévu Satoshi Nakamoto dans le white paper c'est à dire un moyen de paiement et c'est comme ça qu'il a été utilisé sur les toutes premières années plus réserve de valeur c'est le grand débat puisque quand tu t'échanges de la valeur entre les personnes quand tu t'échanges de la valeur entre les personnes c'est si tu payes quelqu'un après est-ce que pour toi la notion de paiement on est dans la sémantique là les gars est-ce que pour paiement ça veut forcément dire échange de valeur ou parce que dans le cas c'est ce qui pourrait être attribué au paiement mais est-ce que ça veut dire forcément petite somme à acheter son paiement c'est un paiement mais est-ce que si j'en sais rien tu parles de support plus toi quand tu dis paiement est-ce que tu le vois plus comme un TPE ou comme un TPE d'échange de valeur parce que est-ce que l'alternative sérieuse mais c'est pas pour moi c'est une alternative qui pourrait fonctionner cependant c'est vrai que je suis assez d'accord avec Tom sur cette idée là je pense qu'aujourd'hui en tout cas dans la conjecture actuelle on est proche d'une réserve de valeur vous êtes plus gold que dollar plutôt que dollar qui est moyen de paiement un gold qui pourrait avoir le dollar pour moyen de paiement les deux moi je suis pour un dollar qui était indexé sur le gold justement voilà ça c'est beaucoup plus juste mais bon aujourd'hui ça marche plus comme ça par exemple c'est ça c'est ce que je reproche aujourd'hui au fiat ce que je reproche au fiat comme le dollar ou quoi que ce soit c'est ce qui va être tout ce côté trust qu'on met dans ces fiat là que si demain tu as une énorme crise un subprime ou belike tu vas couler de la même manière et j'aimais pré 1914 avant qu'ils désindexent le dollar de l'or parce que là aujourd'hui bitcoin en fait se réadosse quelque chose tu vois est quelque chose de réadosable ou du moins tu peux réadoser le dollar à du bitcoin par exemple dans l'absolu voilà c'est trop volatil etc mais ça pourrait être un peu l'idée voilà alors ça remplacera peut-être pas le dollar mais quand on voit le cas d'utilisation en Afrique avec WePay il y avait les téléphones c'est ce que je pensais que tu allais voilà les mobile money il y a une vraie utilité alors chez nous peut-être pas aujourd'hui mais ceux qui ont des monnaies aujourd'hui un petit peu catastrophiques très peu stables ou le bolivar bolivien qui a fait moins 98 en quelques voilà ça c'est une folie et aujourd'hui les nigériens je crois que c'est ceux qui en ont le plus plus de la moitié de la population détient de la crypto-monnaie donc ils l'achètent et ils le vendent 20% plus cher que le prix du marché aussi là-bas j'avais eu un article oui parce qu'ils sont pas mais sinon il y a un truc très simple historique qu'il faut voir alors c'est de la grosse vulgarisation mais ça permet aux plus néophytes de comprendre on s'échange du temps de valeur du temps de travail de la valeur de ton temps en fait c'est ça qui fait l'argent d'ailleurs Laurent qui est passé là il a super bien expliqué moi c'est un peu différent mais ça rejoint je suis bouché t'es charpentier j'ai besoin d'un de toi pour ma boucherie et puis toi t'as besoin de bidoche pour pouvoir faire des toits à l'époque on s'échangeait donc c'est du temps de travail qu'on s'échange il y a eu du sel il y a eu les coquillages il y a eu plein de choses qui ont servi pour l'échange et puis je vous le garise il y a l'Empire romain en gros qui arrive et qui dit tiens si on presse cette pièce d'or qu'on la frappe avec la gueule de César dessus c'est ça maintenant qu'on s'échange pour le temps de travail nous citoyens on fait confiance à ce système on fait confiance à l'Empire ça permet de le stocker et ça permet de le stocker voilà donc avant on ne pouvait pas circuler dans l'espace et le temps et le temps de travail on a donné de la valeur au temps pour circuler dans l'espace c'est ça que disait Laurent il me semble et un jour l'Empire se dit tiens si on rajoute quelques gouttes de plomb dans les pièces qu'on va fondre ils le verront pas ça brille toujours pareil sauf que toi citoyen t'as fait confiance à ce système mais ton temps de travail il a perdu de la valeur du coup mais tu le sais pas et donc au final on est dans ce problème de confiance et aujourd'hui c'est la même chose avec l'inflation avec la création monétaire avec la planche à billets qui s'active qui se désactive on en brûle on en rajoute ça ne vient pas lier à ces problématiques et donc le côté confiance il est résolu grâce à ce protocole qui est bitcoin moi c'est comme ça que je le vois après voilà pour cette dernière question on va parler sérieusement on va parler vrai déjà la dernière ouais mais l'émission n'est pas finie je plaisante c'est qui Satoshi Nakamoto j'ai déjà répondu on a dit qu'on le disait nous les mineurs on le connait parce qu'on parle avec lui tous les jours mais faut pas le dire je sac les PGP je peux te la passer si tu veux t'essaieras de communiquer avec Chris White pour moi c'est un groupe Chris White qui est c'est un cryptographe pour les gens ah oui pardon c'est un cryptographe américain oui c'est vrai du coup c'est pour moi le reportage qu'avait fait le mystère Satoshi comment il s'appelle de Nantes très sympa d'ailleurs j'ai l'ai vu mais j'ai oublié ouais bon ça va ça va me revenir mais en gros il explique que c'était un groupe en fait de personnes qui réfléchissaient à comment faire un système qui soit un peu moins corrompu que suite à la crise 2008 mais même d'avant et donc parmi ces gens là les premiers qui en ont reçu les premiers échanges qu'il y avait etc et donc pourquoi pas avoir créé un Nanagram et récemment et récemment j'ai lu un truc comme quoi il y avait un voisin de palier qui bossait je sais pas où qui avait ce nom là Nakamoto et donc du coup il y a encore plus de preuves là dessus alors je suis un peu fou je sais que je suis un peu diffus parce que je lis plein de trucs et puis là j'ai pas j'ai pas mémorisé mais bon pour moi c'est une piste qui est pas déconnante c'est pas la NSR toi c'est pareil alors j'ai pas de théorie particulière moi les seules choses dont je m'étais enfin où je m'étais arrêté j'avais déjà vu quelques indices comme quoi il était anglais parce qu'il répondait au fuseau horaire anglais alors moi c'était quelques détails que j'avais vu comme ça et après je t'avoue j'ai pas cherché parce que j'ai toujours compris qu'on aurait pas la réponse de toute façon ça je pense ça sera le mystère et c'est peut-être pas plus mal finalement ouais voilà c'est ça le petit tour de la légende ça me rappelle un peu Anonymous tu vois genre on est comme Légion mais on s'est jamais quitté vraiment derrière parce que c'est vrai qu'il y a eu cette théorie de la NSA ou en disant parce qu'il y avait le e-cash avant il y a eu le e-gold même encore avant que Bitcoin n'est pas la première monnaie numérique ayant vu le jour mais que celle-là a bien pu se percer suite au sub etc mais moi aussi je pense que c'est un groupe je pense que c'est un groupe il y a eu la théorie de Alphine aussi à un moment donné ouais ouais j'en sais rien les gars là franchement qui fait partie du groupe justement pour moi voilà pour moi c'est un groupe Rémi Porte le mystère Satoshi donc voilà donc c'est un mystère ouais c'est un mystère je pense qu'il le restera en tout cas on n'aura pas la réponse chez Blox ça aurait fait super le New York Times on aurait parlé on aurait dû mettre ça en titre on a résolu révélation il y a pas לכé Eleve tu n'auras pas on n'aura pas la réponse on a trouvé